Merci à tous d'être présents, merci aux intervenantes également. Donc comme vous savez, aujourd'hui, déjà je vais commencer par me présenter. Je suis Nord-Printemps, je coordonne le Tourisme Innovation Lab. C'est un laboratoire en tourisme. Et du coup, on accompagne principalement les entrepreneurs dans le tourisme. Et ensuite, on a aussi également comme rôle de valoriser tous les projets de recherche en tourisme. Ça en fait partie. Mais aujourd'hui, on est là pour une matinale. Donc une matinale, c'est des matinales qu'on organise assez régulièrement, c'est-à-dire tous les deux mois à peu près. Donc là, c'est la dernière matinale avant l'été. Donc le programme derrière, on va commencer par une conférence avec Philippe Duhamel, qui est professeur et géographe à l'Université d'Angers, qui n'est malheureusement pas présent physiquement aujourd'hui. Il a eu un problème de santé, mais il sera présent en visu. Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'écran derrière nous. Il a fait un travail assez concret, on va dire, sur tout ce qui est télétravail. Le télétravail qui existe déjà depuis des années, ce n'est pas tout nouveau, ça ne vient pas forcément du Covid. On le sait. Et donc lui a travaillé à ce sujet déjà depuis plusieurs années. Donc il va pouvoir le mettre aussi en avant et faire le lien en tout cas avec la seconde étape, qui sera donc la table ronde. Donc avec Oli Working qui est présent aujourd'hui. Et puis on a également Be My Space et un professeur émérite de HEC Paris, qui va donc aborder le sujet du télétravail et également des tiers-lieux. Donc ça va être en deux temps. Comment aujourd'hui on s'adapte à tout ce qui va être télétravail, comment on l'a instauré, comment c'est présent au niveau des RH dans les autres entreprises, est-ce que c'est bien accepté, etc. Et puis dans un second temps, les tiers-lieux, on en a entendu parler depuis très très longtemps. On sait qu'on a un petit peu partout, que ce soit à Paris, Nantes, dans les grandes villes, même dans les petites villes aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de revoir aussi, de remettre en perspective un peu tout ça. Et ensuite, on a des échanges qui vont se poursuivre sur comment ça se passe aujourd'hui. Vu qu'on est en petit comité, comme vous pouvez le voir, voir un petit peu vous, dans vos entreprises, dans vos structures, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place ? Est-ce que vous êtes une structure publique ? Et si oui, comment ça se passe ? Si vous êtes un entrepreneur, comment vous avez pu travailler également suite à la pandémie ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus en télétravail, etc. Enfin, vraiment poursuivre un petit peu les échanges. Et ensuite, on conclura cette matinée. Donc peut-être pour revenir un petit peu plus longuement sur qui on est. Donc le Tourisme Innovation Lab. À l'origine, ça a été lancé par la région des Pays de la Loire. Puisqu'au départ, on était... Donc Angers Tourisme Lab, qui est un RFI. Donc RFI, ça veut dire Recherche, Formation et Innovation dans le secteur du tourisme. Qui a été lancé en 2015. Et donc là, aujourd'hui, on a pour projet... Donc c'est le I du RFI qui est présent devant vous. Donc le Tourisme Innovation Lab. Qui se transforme en fait en chair. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'est une chair. Si vous avez tous un peu des notions d'une chair universitaire, c'est ça. Donc le but, ça va être vraiment d'être un outil de promotion qui va permettre de valoriser et de transférer en fait le savoir, les connaissances, les données vers le monde socio-économique. Donc on va faire du lien, encore une fois, avec les acteurs académiques et également le monde socio-économique. Et donc nos missions, comme vous pouvez voir derrière nous, on a plusieurs. Premièrement, on fait beaucoup d'animations sur des thématiques assez variées qui touchent toujours au tourisme. On a notamment un événement annuel qui s'appelle « Le printemps du tourisme » qu'on a organisé également avec le département 49 qui permet aussi de reconnecter un petit peu tous les milieux. Les établissements publics, les établissements privés, etc. On va également faire le volet recherche qui est très très important puisqu'on va travailler avec notamment les enseignements chercheurs qui sont basés à l'université d'Angers puisque nous, nous sommes basés à la fac de tourisme à Angers, donc à l'Estia. On va mettre en avant tous ces travaux de recherche qui ont été en fait financés depuis 2015. Aujourd'hui, on en a plus d'une trentaine qui ont été financés sur plusieurs thématiques. Le tourisme fluvial, le tourisme événementiel, le patrimoine culturel, etc. Et puis enfin, un autre volet qui est aussi très important, qui est vraiment l'essence de qui on est, c'est l'accompagnement. On va accompagner des startups, des entrepreneurs dans le tourisme à se lancer. Donc voilà, on a des entrepreneurs qui les nous voient régulièrement pour en fait avoir des conseils, être un relais, faire aussi des mises en relation pour qu'ils puissent se développer. Autant sur le volet juridique, financier, marketing, etc. On va les accompagner sur plusieurs branches, notamment de la formation en tourisme, quand ils n'ont vraiment aucune compétence dans le tourisme, qu'ils n'ont pas eu de diplôme. Donc on va s'appuyer également sur l'histoire, la fac de tourisme. Ensuite, on va les accompagner sur le volet incubation. Comment on est incubé ? Donc on travaille aussi avec les technopoles de la région, notamment Atampol, Angitechnopole, la Palmeine Technopole, Demand Innovation. On va les accompagner sous forme d'ateliers pour qu'ils puissent justement proposer une entreprise, se développer, créer leur entreprise directement, être auto-entrepreneur, développer une SARL, etc. C'est vraiment au choix à chaque fois, suivant ce que chacun souhaite. Et puis on a le dernier volet qui est l'expérimentation. Comment on va tester en fait dans des sites touristiques ? Grâce au réseau du Tourisme Innovation Lab, On va tester dans des sites touristiques de type le château d'Angers. Ça peut être aussi au château des Ducs de Bretagne. On va également travailler avec d'autres partenaires qui sont les départements, agences départementales de tourisme, des musées, etc. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, ça va être vraiment des choses en plus qu'on va rapporter. On travaille, comme vous avez compris, sur l'entrepreneuriat et également la valorisation de la recherche. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Si besoin, on a aussi rapporté des plaquettes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez en savoir plus sur la chaire. Et puis on va commencer tout de suite avec la première conférence avec Philippe Duhamel, qui sera en visueux avec nous. Philippe Duhamel, professeur de géographie à l'UA, Université d'Angers, et qui est également directeur du GIS, études touristiques. Un GIS, je ne sais pas si vous connaissez tous ce que ça veut dire. Ça veut dire groupement d'intérêts scientifiques. Il travaille avec plusieurs enseignants-chercheurs qui sont basés en France pour l'instant, ce qui est sur la côte atlantique. Mais pas que, il y a plus de 150 enseignants-chercheurs qui travaillent sur la thématique touristique. Et donc le GIS études touristiques est labellisé CNRS. Donc je vais vous laisser se connecter avec Philippe Duhamel. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Duhamel, je suis professeur de géographie à l'Université d'Angers, où je dirige le GIS études touristiques. Et dans le cadre de cette matinale, je vais donc vous présenter une réflexion qui m'a été demandée par Laure Printemps et Haute-du-Croquet afin de montrer comment aujourd'hui les lieux touristiques sont particulièrement adaptés ou ont des qualités particulières à ce que nous connaissons comme évolution contemporaine suite à la crise sanitaire, qui est les nouveaux modes de vie accompagnés par une dynamique qui me semble tout à fait particulière, qui est le télétravail. Donc mon propos vise en tant que spécialiste du tourisme à justement travailler cette notion très ancienne de vivre et travailler au pays des vacances avec quelque chose qui a été formulé dès les années 1950-55 dans une société qui devenait une société tertiaire en termes d'activité économique. Et donc c'est pour ça que je parle d'une chronique, d'une révolution annoncée, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce que je dirais en conclusion, mais je peux le dire déjà en introduction générale, la crise nous révèle ce que nous savions déjà, mais simplement permet d'accélérer le processus et permet peut-être à certains de prendre position par rapport à des choix de vie et à des modes de vie. Donc l'idée ici, c'est de voir justement comment la démocratisation du télétravail permet, favorise de nouveaux modes de vie et comment cela interroge les lieux touristiques, à la fois dans la composante station que je vais particulièrement développer, mais aussi d'autres types de lieux touristiques pour lesquels ce sera une chance. Pour le PowerPoint, tout le monde voit bien, c'est bon ? Oui, c'est bon, ça fonctionne très bien. Alors, pour commencer mon propos, je suis géographe, donc je vais travailler la question centrale en géographie qui est de savoir pourquoi on est ici et pas ailleurs, donc qui est vraiment cette problématique de la localisation des personnes, des activités, et donc qui est vraiment la question au cœur de la réflexion géographique, et donc le pourquoi ici et pas ailleurs, bien évidemment, c'est pourquoi travailler ici et pas ailleurs, pourquoi vivre ici et pas ailleurs, et donc c'est vraiment la question de l'habiter du monde qui est posé à travers ce que nous traversons actuellement. Et en introduction générale, ce que je voulais vous montrer, c'était quand même comment historiquement la question de travailler de manière un petit peu différente des autres avec cette idée du télétravail qui est donc de travailler chez soi, de travailler à demeure, de travailler dans son lieu de vie est quelque chose qui est quand même ancestral et qui a évolué de manière importante dans une période plutôt contemporaine. Alors pour moi, historiquement, travailler chez soi, c'est vraiment une pratique des élites. D'une certaine manière, comme je l'avais montré dans le cahier de tendance du Welcome City Lab, c'est l'idée que pour les élites, eh bien on travaille chez soi, en son château, en son hôtel particulier, ou pour les ecclésiastiques d'eux-mêmes, on reçoit dans le domaine où l'on est et c'est un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de sociabilité, un lieu de représentation. Et donc on a là quelque chose qui est l'apanage d'une élite et on pourrait remonter aussi aux Romains, qui avaient aussi des villas et qui allaient dans les villas faire du neg otium, c'est-à-dire, enfin, pardon, qu'aller faire de l'otium, c'est-à-dire de loisiveté et du loisir, milliquette, ce qui est laissé à ma libre appréciation, et aller dans les villes pour faire le neg otium, c'est-à-dire le négoce, et donc c'était l'activité de commerce. Il faut des villes et pour qu'il y ait du otium, les aristocrates ne tirent la... Voilà, il faut qu'ils puissent vendre ce qu'ils ont à vendre pour pouvoir avoir des rentes et mener le train de vie qu'ils ont. Alors pour moi, la rupture dans le mode d'habiter arrive avec le modèle industriel qui introduit une première rupture avec un modèle d'assignation à résidence puisque, en effet, dans la logique des campagnes qui étaient déjà une assignation à résidence où peu de gens étaient mobiles ou dans une mobilité réduite, la révolution industrielle introduit deux temps dans la mobilité, les migrations quittaient son lieu pour aller dans un autre, et une fois qu'on est sur place, ne plus en bouger. Et les cités ouvrières dans les espaces industriels ont été traversées par ça. On était bien dans un lieu de vie et on allait à la mine travailler. Il n'y a même pas de service d'ailleurs, l'idée étant de minimiser les interactions sociales entre la demeure et l'usine ou la mine. Et puis cela a provoqué donc un phénomène d'urbanisation qui était tout à fait important puisque, en effet, la révolution industrielle ne crée pas la ville, mais en tout cas favorise le développement de la ville, c'est-à-dire que c'est là où le taux d'urbanisation des sociétés humaines va passer les 50 %, plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes. Et si l'Angleterre a un taux d'urbanisation de 50 % dès le milieu du XIXe siècle, la France ne le connaîtra qu'en 1930, montant ainsi que l'accomplissement de la société urbaine est quelque chose de relativement contemporain. Dès lors, nous sommes dans un habité, ce que j'appellerais monotopique, un seul lieu. Je travaille et j'habite au même endroit, à l'exception d'une minorité, le gros de la troupe, l'essentiel des individus, habite et vive et travaille au pays de ma vie. Il n'y a pas de pays de vacances à l'époque et c'est quelque chose qui va se mettre en place, qui s'est mis en place pendant des siècles et qui va évoluer. Peut-être qu'on a quelque chose qui commence à se mettre à distance et à se démocratiser dans les années 1930-1960, avec ce que j'appelle la première phase de la tertiarisation de l'économie, qui se traduit d'ailleurs par une périurbanisation, c'est-à-dire un desserrement urbain. Là où les villes s'étaient densifiées, les populations se redéploient sur l'espace environnant, introduisant donc une distance entre progressivement son lieu de vie et son lieu de travail, favorisés par deux éléments qui sont des émanations de la révolution industrielle, que sont les moyens de transport ferroviaires et automobiles. Automobiles très tôt aux États-Unis, plus tard en Europe, mais quelque chose qui permet de créer de la distance et de pouvoir créer un nouvel arbitrage entre mon lieu de vie et mon lieu de travail. Outre cet élément-là, les années 1930 et les années 1960 sont aussi une phase de forte démocratisation de la pratique touristique, initiée dès les années 1800-1850 par les élites, et donc d'avoir une autre mise à distance entre le lieu de vie et un autre lieu qui est le lieu de vacances. Et donc dans cette structuration de la vie, on a son lieu de vie, son lieu de travail, et puis peut apparaître progressivement un troisième lieu qui vient une fois par an pour la plupart des gens, qui est le lieu de vacances, le lieu touristique. Et en dépit du fait qu'il y ait trois lieux, eh bien on a un lieu de vie avec la résidence et le travail en distance, et puis un lieu de touristique qui peut se mettre en perspective et que l'on fréquente une fois l'année pour les gens qui appartiennent au cadre des régions sociales les moins favorisés, sachant que les plus favorisés auront des mobilités différentes. Troisième élément de cette introduction générale, c'est la tertiarisation de l'économie niveau 2, ce que j'appelle aujourd'hui eh bien le développement touristique avec toute une série de lieux et qui se développent considérablement à partir des années 70, la démultiplication d'un certain nombre de lieux touristiques qui vont se mettre en place avec même des politiques d'État comme la mission Racine 1963 ou ce qu'on a appelé à postériori et le plan neige à la même époque pour aménager les stations de montagne. On est là dans un univers du tourisme de masse qui s'est considérablement développé et on voit apparaître progressivement aussi de la rurbanisation, c'est-à-dire le fait que l'on vienne investir les campagnes, soit pour vivre, soit pour venir en résidence secondaire. Et donc on voit bien progressivement comment on se met à distance progressivement de la ville, du lieu de travail et comment cette distance croît au fur et à mesure et permet progressivement de créer ce qu'on pourrait appeler les conditions d'un habité polytopique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une partie croissante de la population, je n'habite pas forcément là où je travaille, je peux habiter à distance de là où je travaille, je peux aussi avoir une résidence secondaire où je vais régulièrement, peut-être pas forcément uniquement dans les congés, mais je peux y ajouter peut-être d'autres temporalités où je peux la fréquenter. Je veux aussi aller fréquenter des stations touristiques et tout ça dans une métrique qui va de quelques kilomètres puisque le tourisme est fondamentalement une pratique de proximité. Globalement, les gens voyagent à quelques centaines de kilomètres de chez eux maximum. Et puis ça peut être aussi le monde entier. Donc c'est là où on a une métrique touristique qui est importante, qui permet de dire on peut être touriste à quelques dizaines de kilomètres de chez soi comme à l'autre bout de la planète. Bien évidemment, le nombre de personnes engagées dans ces mobilités-là ne sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est pour vous montrer que finalement, cette logique de rapport aux lieux et de structuration d'un temps de vie autour de plusieurs lieux est quelque chose qui s'est mis en place progressivement. Voilà. Mais c'est pour ça que je parle chronique d'une révolution annoncée. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde le temps long, on voit bien qu'un certain nombre d'éléments se mettent en place et permettent de comprendre comment on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Situation d'aujourd'hui qui est totalement, j'allais dire, bousculée par la crise sanitaire, qui apparaît comme un accélérateur et une nouvelle étape dans le mode d'habiter des sociétés européennes et occidentales, parce que bien évidemment, ça ne concerne pas forcément les sociétés africaines ou certaines sociétés asiatiques ou latino-américaines, ou encore, on peut avoir des taux d'urbanisation inférieurs à 50 %. Je vous rappelle que le taux d'urbanisation planétaire de 50 %, c'est un taux qui a été atteint en 2010. Donc voilà, on a encore aujourd'hui 40 % de la population mondiale qui habite dans les campagnes. Or, ce que j'aborde avec vous ici et ces problématiques de télétravail sont fondamentalement des problématiques urbaines et d'urbains. Alors, pour poursuivre mon exposé, il va être en deux temps. Un temps assez court, tout d'abord autour du cadrage du télétravail et des nouveaux modes de travail que je ne vais pas trop vous développer. J'en suis pas le spécialiste et je pense qu'un certain nombre d'entre vous est aussi informé que moi puisque la presse nous en parle beaucoup. Je faisais une petite revue de littérature sur le monde depuis le mois de janvier. Je crois qu'on est à plusieurs, au moins à deux dizaines d'articles sur le télétravail. Ce matin encore, on parlait des télétravailleurs. Je conclurai sur le dernier propos d'Elon Musk qui montre bien que le télétravail est au cœur de la réflexion du monde aujourd'hui parce que ça pose des questions fondamentales au monde et aux sociétés. Donc, un court développement là-dessus. Puis après, surtout un centrage sur les lieux touristiques pour vous montrer comment finalement les lieux touristiques, encore une fois, dans cette révolution en cours, peuvent tirer leur épingle du jeu. Alors, première partie, les modalités du télétravail avec un état des lieux, la typologie des pratiques, quelque chose de très rapide à vous présenter, mais qui me semble important pour bien montrer le contexte dans lequel on est et comment finalement les lieux touristiques, là, peuvent avoir des stratégies tout à fait particulières comme certains l'ont déjà et on le verra à travers le phénomène des digitales nomades. Alors, quelques chiffres de cadrage. Tout d'abord, pour bien montrer que, alors, je suis sur le cas français, c'est plus compliqué quand on regarde les statistiques internationales parce qu'on n'a pas forcément les mêmes définitions et ne sont pas toujours disponibles ou aussi facilement disponibles que pour la France. Mais quelque chose qui est clair pour moi et qui montre bien qu'en effet, le télétravail nous a permis d'aller très vite, c'est qu'on voit bien comment le nombre de salariés concernés par le télétravail a fortement progressé, non pas en 20 ans, mais depuis le 2017, c'est-à-dire comment finalement la crise sanitaire est un accélérateur et comment finalement on a beaucoup gagné. Là où il y avait une incertitude sur le télétravail et surtout un refus de certains employeurs de laisser leurs salariés partir en télétravail, il y a quelque chose qui s'est mis en place on est bien évidemment dans encore une part relativement limitée de la population active, 22% des salariés et on voit bien aussi que dans cette population de 22%, on est globalement sur des gens qui sont à moins de 40% de télétravail, voilà, et même entre 60, pardon, entre 40 et 60, c'est même la moitié voire les trois quarts et puis vous en avez la moitié, 9% sur 21 qui sont à 100% du télétravail et qui ne font que ça. Donc on voit bien qu'il y a là non seulement une réalité extrêmement diversifiée, donc là aussi ça nous interroge sur les lieux touristiques, est-ce qu'on part travailler et vivre ailleurs lorsqu'on n'est pas à 100% en télétravail, lorsqu'on n'est qu'à 40% ou 60%, comment on organise son emploi du temps et comment cela détermine les modes de vie ? Donc là aussi, ça va déterminer de la famille dans laquelle on est, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste en couple ou est-ce qu'on a des enfants en bas âge, scolarisés ou qui ont quitté la maison, voilà, donc là aussi dans le cycle de vie, ça interroge beaucoup. L'autre élément qui me semble important en termes de cadrage c'est que c'est une activité de personnes qualifiées, le télétravail c'est pour des personnalités qualifiées, des actifs qualifiés et bien évidemment avec un taux de population concernée d'autant plus important que l'on est cadre, cadre sub, voire cadre dirigeant, même si on peut voir que c'est aussi une notion tout à fait relative. Et puis le troisième élément que j'avais déjà évoqué et que je vous ai remis ici en tableau, c'est le fait que c'est vraiment une problématique urbaine. Ceux qui sont confrontés à la question du télétravail sont ceux qui en effet habitent dans des villes, alors Paris bien évidemment, la banlieue parisienne, les grandes villes parce que bien évidemment se tenir dans l'espace urbain signifie être généralement en appartement, dans des espaces qui peuvent être selon le prix du marché immobilier étriqués. Or ce qui se passe c'est que le travail induit inévitablement d'avoir du mètre carré réservé au travail chez soi. Donc ça signifie que si on développe une activité de télétravail, il faut disposer d'un bureau et le bureau ce n'est pas simplement une table dans une cuisine, ce n'est pas une table dans la salle à manger, c'est vraiment une pièce consacrée à l'espace de travail dans lequel on peut se retirer pour être en toute tranquillité sans le bruit des enfants, sans le bruit de la télévision. On l'a bien vu dans toutes les visios qui a eu lieu pendant le premier confinement, tous ces experts qui nous commentaient l'actualité avec leurs enfants qui étaient autour et qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser et que la compagne n'avait pas réussi peut-être à retenir autour des Playmobil dans la chambre. Donc on voit bien que ça pose des questions de logement et que donc pour se financer, allez on va dire 10 mètres carrés qui est une taille minimum de bureau chez soi, c'est 10 mètres carrés d'immobilier en plus à acheter et quand on est à Paris, on le sait bien, ça fait 100 000 euros tout de suite et donc c'est quelque chose qui vraiment interpelle beaucoup les Parisiens, les gens dans les villes, là où le prix de l'immobilier est important, on va peut-être se repositionner dans l'espace parce qu'on veut travailler avec un bureau et alors quand on est universitaire comme moi, ça ne change pas grand chose la crise sanitaire parce que en ce qui me concerne, j'ai toujours eu un bureau chez moi parce que les universitaires par principe ne disposent pas forcément de bureaux sur leur lieu de travail, en tout cas dans les universités des très grandes villes parce qu'il n'y a pas assez de mètres carrés pour les accueillir tous, donc il y a l'habitude de travailler chez soi mais ce qui était l'apanage de certains d'entre nous aujourd'hui devient quelque chose de beaucoup plus développé. Autre élément aussi de cadrage sur le télétravail, c'est comment c'est perçu et donc là, je vous ai mis les dix raisons pour expliquer un certain engouement donc voilà, que je ne vais pas commenter, c'est un long document que vous pouvez lire globalement mais ce qu'on voit bien et on va en reparler, il faut des outils, on est moins fatigué parce que bien évidemment il n'y a plus la migration pendulaire, c'est-à-dire le fait de se rendre tous les jours sur son lieu de travail en tout cas du lundi au vendredi avec lorsqu'on est dans une grande ville des distances, enfin des durées parce que ce n'est plus une métrique en distance, c'est une métrique en durée, une heure, une heure et demie pour se rendre sur son lieu de travail, voilà, donc on est vraiment l'élément là-dessus qui est tout à fait important, le fait d'être plus concentré, plus efficace, plus créatif, voilà, et puis l'autre élément et c'est là où ça montre aussi que ce n'est pas toujours évident, c'est que certains ont besoin de sociabilité donc ça peut être plus compliqué d'être uniquement dans de la distance sociale, pardon, dans la, pas de la distance sociale, de la relation sociale à distance et puis pour les plus jeunes ça peut être aussi un petit peu compliqué, peut-être que c'est plus facile lorsqu'on est très intégré professionnellement et qu'on a travaillé pendant 10-15 ans avec des collaborateurs ou des personnes et donc la distance ne crée pas la distance alors que quand on arrive dans une entreprise, pour les plus jeunes c'est compliqué parce que comment s'intégrer professionnellement si jamais je ne vois mes collègues, nous connaissons tous l'importance de la machine à café et des salles de repos dans la production des échanges, des projets, voilà, des rencontres et donc c'est un espace de sociabilité, la conversation dans les bureaux, la conversation à la pause café est quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, a son rôle social et ne doit pas être mésestible. Alors spatialement, comment ce travail peut se faire ? Alors moi je parlais des lieux touristiques mais il y a deux modalités que je ne vais pas aborder ici que j'évoque très très vite, c'est d'abord le développement de tout ce qui est co-working, alors je vous ai mis un petit extrait d'une carte de France sur la localisation des espaces co-working en France aujourd'hui, pourquoi je vous ai mis cette carte ? Tout simplement pour vous dire que justement ce que je trouve très intéressant c'est que je vous dis c'est une problématique d'urbain, c'est une problématique de population urbaine qui vont quitter les grandes villes pour aller s'installer ailleurs, qui vont aller travailler ailleurs, etc. Et ce que je trouve très intéressant dans la carte qui vous est proposée et j'ai pris forcément le Grand Ouest puisque nous y sommes, c'est le fait que bien évidemment les villes sont concernées, on voit bien apparaître Paris, on voit bien apparaître Rennes, on voit bien apparaître Nantes, mais ce que je trouve très intéressant c'est l'idée que le co-working c'est une structure ou un type d'aménagement qui se développe partout, dans tous les types d'espaces et là vous voyez sur la carte que je vous ai mis, je connais un petit peu Partenay et les Deux-Sèvres qui ne sont pas forcément des lieux extrêmement urbanisés et extrêmement touristiques, ben voilà, il y a un co-working à Partenay. Or le co-working c'est quand même là aussi recréer les conditions de l'entreprise, il y avait récemment un article du co-working à Saint-Briac en Bretagne, à Briac pardon, sur mer en Bretagne, où on disait justement qu'on retrouvait des gens et que ça recréait les conditions du bureau tout en n'étant pas au bureau, tout en n'étant pas en ville, tout en étant dans un lieu qui n'est pas le lieu où on avait l'habitude de travailler et de vivre. Et donc je trouve ça intéressant de voir que tous les espaces littoraux, campagnards, isolés ou moins isolés ou pas très au cœur du monde comme Partenay, eh bien sont concernés par ces nouveaux espaces de travail et donc là il serait intéressant, alors je ne l'ai pas fait très honnêtement, mais des enquêtes à mener pour, et très systématiquement, pour savoir qui a fondé ça, comment ça fonctionne, voilà, est-ce que c'est épisodique, est-ce que c'est saisonnier, parce qu'on peut avoir aussi des espaces de co-working qui sont plutôt sur la belle saison, etc., lorsque les Parisiens ou les urbains du coin viennent en vacances dans la région et qu'on leur propose la possibilité de travailler. L'autre facette à l'autre bout, c'est le digital nomade qui est bien évidemment cette manière d'aller travailler loin de la France et donc là, ce n'est pas ce que je vais aborder dans la deuxième partie, mais il ne faut pas l'avoir, il ne faut pas oublier cela. On en parlait beaucoup, les digital nomades, juste au début du Covid, c'était vraiment à l'autre bout de la planète, à tel point qu'on voit bien qu'il y a des pays qui délivrent même des visas digital nomades qui vont de six mois à trois ans, qui posent toujours les questions d'un revenu, il faut avoir un revenu minimum, alors c'est 600 euros pour le Portugal, mais ça peut être jusqu'à 50 000 euros pour les îles de la Caraïbe. On demande systématiquement à ce qu'on ait bien un emploi dans une entreprise qui est située hors du pays, l'idée n'est pas d'avoir un salarié qui vient travailler avec une entreprise du pays, et puis il y a d'autres éléments qui sont indiqués, comme par exemple un extrait casé judiciaire ou une lettre recommandation d'une institution financière. Je vous ai montré cela parce que les digital nomades pour moi me semblent importants, sur cette possibilité aussi de redéployer dans le monde des populations qui vont créer un nouveau mode de vie à l'échelle planétaire, mais comme vous le voyez ici, pour certains types de métiers, certains types de métiers qui permettent en effet de se positionner partout dans le monde, parce qu'on a peut-être besoin de se rendre dans son entreprise qu'une fois par an, deux fois par an, et que le téléphone ou le team se suffit amplement au bon fonctionnement de l'entreprise, et il faut accepter soi-même d'être isolé dans son travail et de travailler seul, sans avoir de sociabilité professionnelle, se contentant, entre guillemets, de sociabilité familiale et amicale. Donc ce contexte-là est bien établi, il y a bien donc actuellement tout un travail autour du... Enfin, il y a toute une évolution autour du télétravail, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement comment les lieux touristiques arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, ces lieux touristiques, moi ce que je voudrais simplement vous montrer, et je vais aller assez vite, mais bon voilà, les lieux touristiques sont fondamentalement, alors c'est ce que j'ai écrit à la fin, mais je vais le dire au début, les lieux touristiques et tout particulièrement les stations touristiques sont des espaces, des systèmes spatiaux et sociaux ouverts. Les lieux touristiques ont été créés ou sont apparus pour accueillir des habitants temporaires, c'est-à-dire des gens qui viennent le temps de la saison, c'est-à-dire les touristes, et comme c'est un système temporaire, pardon, c'est un système ouvert, il va au gré des évolutions de la population et du monde pouvoir accueillir d'autres habitants temporaires, c'est ce que nous allons voir. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que la révolution ou l'évolution des lieux touristiques aujourd'hui, eh bien c'est finalement des lieux qui absorbent le nouveau système d'évolution et de recomposition des modes de vie, où on va voir un certain nombre de critères, aucun des critères en soi n'explique ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, la somme des critères fait système et le système permet de repenser les modes de vie dans lesquels les lieux touristiques apparaissent comme totalement adaptés pour un certain nombre d'entre eux. Alors, tous ces critères sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes. Alors, les critères, je vais les évoquer très rapidement et je vais les bavayer très rapidement. Il y a d'abord tout ce qui relève de l'accès et de l'accessibilité. On a souvent dit c'est le tourisme, c'est le transport qui fait le tourisme. Le transport n'a jamais fait le tourisme, sauf que bien évidemment dans une période récente où lorsque sur l'Angleterre ou Sillon, on veut faire venir des millions de touristes, on met une autoroute, bien évidemment. Mais dans la mécanique de production du lieu touristique, le transport ne fait pas le tourisme. En revanche, le transport est un accélérateur de développement touristique dans des lieux où il est déjà développé. Alors là, ce qui se passe, et ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec les aéroports d'un côté et tout particulièrement le développement des aéroports low cost, ça permet d'irriguer le territoire français en faisant venir des gens soit d'autres régions de la France un peu éloignées où le train n'est pas le bon arbitrage ou des populations des pays limitrophes et je pense par exemple à Bergerac avec les Anglais. Vous avez également le train avec ce réseau de trains qui s'est développé avec le TGV, les TER, etc., qui vous permet en effet de desservir des territoires nouveaux et on voit bien comment aujourd'hui les TGV Paris-Labeaule ou Paris-les-Sables-de-Lonne sont des indicateurs d'accélérateurs favorisés pour le touriste et le résident secondaire mais derrière c'est aussi possiblement dans le contexte d'aujourd'hui le cadre, le cadre sub qui ayant une résidence secondaire se dit mais pourquoi je reste à Paris et pourquoi je ne vais pas au Sable parce que finalement je prends mon train j'y passe 48 heures et le tour est joué alimentant ici ce qu'on a appelé pendant très longtemps les turbocadres et puis bien évidemment l'avion, le train, la voiture et bien là aussi le développement des réseaux autoroutiers et des voies express permet aussi comme vous le savez 80% des populations enfin pas que 80% des voyageurs en France en Europe même utilisent leur voiture pour se déplacer et bien on voit bien que ce réseau qui s'est beaucoup développé avec même des transversales des diagonales par rapport à un réseau qui était au départ en étoile et bien permet de circuler plus facilement dans le territoire et quand on combine les trois on voit bien comment je prends l'avion je laisse ma voiture pas très loin de l'aéroport ou je prends une voiture de location ou un taxi et je vais me positionner dans un petit village etc. ma gare TGV me permet de prendre ensuite un TER et d'être aussi dans mon village ou dans ma station et avec ma voiture je peux aller à peu près où je veux donc voyez bien tous ces éléments là qui sont des éléments explicatifs qui ne suffisent pas car il en faut d'autres il faut bien évidemment toute la révolution des NTIC et c'est pour ça que ce que nous connaissons aujourd'hui ne pouvait pas exister peut-être avant parce que tant qu'il n'y a pas le Minitel qui a disparu depuis l'ordinateur portable le téléphone portable la création d'internet le fax ou le smartphone tous ces outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication sont nécessaires mais non suffisants parce que sans les transports ça ne marche pas non plus et donc voilà vous avez besoin ici de mettre en place toute une série d'indicateurs et les uns avec les autres créent un nouveau système d'autant plus que nous sommes dans une société où globalement le temps de travail a diminué considérablement depuis les années 50 et de manière révolutionnaire depuis le 19ème siècle donc là aussi le temps libéré du travail est de plus en plus important et donc lorsque le temps libéré du travail devient très important et peut être parfois même plus important que le temps de travail c'est à dire que lorsqu'on est entre mes congés payés mes RTT etc et bien quand vous regardez qui est au bureau aujourd'hui en semaine vous êtes sûr d'avoir quelqu'un le mardi et quelqu'un le jeudi mais entre le mercredi des enfants le lundi qui permet de rattraper un RTT ou le vendredi que je pose pour aussi un autre RTT vous voyez bien que la semaine de travail est devenue très fragmentée depuis entre autres la loi Aubry donc là il y a un dernier élément qui me semble important et pour terminer tout cela favorise quoi ce que j'appelle la désaisonnalisation des mobilités c'est à dire qu'aujourd'hui la mobilité touristique ou la mobilité non touristique n'est pas simplement sur les mois d'été même si le juillet et le août restent au cœur des mobilités touristiques vous avez des possibilités de mobilité à d'autres périodes de l'année et donc c'est là où vous comprenez les cartes paranamorphoses réalisées par la direction du tourisme il y a une quinzaine d'années aujourd'hui qui vous montre bien comment selon les mois de l'année et bien certaines destinations sont pleines de touristes mais à une autre époque vous vous comprenez moins pourquoi il y a du monde sur la côte d'Azur en novembre décembre etc parce qu'il n'y a pas simplement que de la mobilité touristique il y a aussi de la mobilité d'affaires il y a aussi les retraités qui peuvent bouger à d'autres époques que simplement l'été donc il y a toute une série d'indicateurs qui permettent d'expliquer qu'il y a une désonnalisation des mobilités donc une sorte d'annualisation possible des lieux touristiques alors du point de vue des lieux qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce contexte et bien la qualité des lieux a été finalement de s'adapter si je prends le cas de Saint-Jean-de-Mont qui est une station touristique pas très loin de chez nous voilà c'est une station née au début du XXe siècle qui a complètement connecté le tourisme de masse tel qu'on le conçoit dans les années 60 et qui a su se diversifier très récemment enfin très récemment dans les 30-40 dernières années j'allais dire en développant des structures ou des types de produits nouveaux autour du Golfe en 1986 le domaine de Vermarine qui est une gated communities en 2000 et puis aussi le passage progressif de campings avec des emplacements libres à des campings de mobilhomes qui transforment finalement un lieu touristique au sens marchand du terme en un lieu touristique marchand mais plutôt de type résidence secondaire ce qui me semble intéressant dans la logique de Saint-Jean-de-Mont c'est comment Saint-Jean-de-Mont petit à petit passe d'une station touristique à une station touristique avec des fonctions urbaines et comment même son paysage se transforme progressivement pour être davantage dans une lecture urbaine de l'espace touristique et on le voit bien ici dans la refonte de la promenade de bord de mer où on a tous les attributs de la ville et non pas simplement d'une promenade de bord de mer avec les promenades pédestres les mobilités douces les parkings qui sont un petit peu absorbés dans du végétal la deux fois deux voies qui deviennent deux fois une voie et donc qui limite finalement la circulation sur le bord de mer donc là vous avez déjà un imaginaire de l'urbain qui s'impose globalement dans la station relayé ensuite par des équipements qui pourraient apparaître comme touristiques mais qui sont aussi à destination des populations résidentes actives, jeunes et retraitées c'est aussi la transformation du palais des congrès d'un office du tourisme à un palais des congrès qui est là pour animer aussi la vie hors saison de la station et dans lequel on va trouver un espace de co-working aujourd'hui et la conséquence de tout ça c'est la résidentialisation c'est-à-dire que le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter et vous voyez bien qu'entre la création de Saint-Jean-de-Mont les années 80 qui est peut-être la fin de la période strictement touristique de Saint-Jean-de-Mont on est là passé vers des choses un peu nouvelles et la population ne cesse d'augmenter alors bien évidemment à une échelle qui peut sembler tout à fait modeste mais en réalité qui est extrêmement importante puisque la population a quasiment doublé en 40 ans alors ce que dit Saint-Jean-de-Mont dans cette évolution touristique du lieu en se diversifiant et bien vient aussi avec un autre niveau de diversification ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait d'accueillir des populations temporaires mais qui ne soient pas touristiques les deux populations temporaires qu'on peut accueillir c'est tout ce qui va relever du maïs et tout ce qui va relever du monde étudiant alors le maïs je ne vais pas en parler trop parce que vous connaissez par cœur c'est tout l'événementiel dont peut-être le festival de Cannes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale vient lancer finalement le processus avec un processus qui s'est progressivement développé donc congrès festival incentive événementiel public privé tout ça vient animer les territoires tous les territoires mais est fondamentalement pour les lieux touristiques une possibilité de désaisonalisation de l'activité et d'ailleurs à Cannes c'est au mois de mai l'autre élément qui me semble important c'est aussi que beaucoup de stations touristiques se sont dotées d'un palais des congrès et là dans la publication de France Congrès on peut identifier dans les membres adhérents l'ensemble des stations qui disposent d'un palais des congrès et qui sont membres de France Congrès avec des stations littorales et puis des stations de montagne bien évidemment et ce palais des congrès est devenu tellement important aujourd'hui que même des stations issues du plan Racine comme le Cap d'Ague qui sont vraiment des lieux fondés par et pour le tourisme le tourisme de masse et sa démocratisation viennent de se doter d'un palais des congrès dans le cadre d'un projet urbain et j'insiste bien urbain iconique c'est-à-dire que la station devient progressivement autre chose et elle commence à se doter d'attributs urbains et le palais des congrès est bien attributs urbains l'autre facette de cette diversification ce sont les étudiants le nombre d'étudiants en France a considérablement augmenté alors que le nombre d'enseignants chercheurs ne cesse de diminuer en termes de recrutement bon là c'est un petit coup de patte au passage et donc on voit bien aussi comment les formations du supérieur sont venues irriguer les territoires et comment là aussi non seulement les villes moyennes et les petites villes ont pu tirer leur épingle du jeu et je pense par exemple à Cholet ou à la Roche-sur-Yon pour montrer des antennes universitaires qui se délocalisent dans des petites villes pour assurer leur dynamique mais aussi dans des stations touristiques c'est l'installation par exemple d'une antenne des sables de l'Aune pardon de l'estua au sable de l'Aune il y a quelques années au coeur de la vieille ville dans l'ancienne sous-préfecture où c'est aussi peut-être encore plus magistral la transformation du quartier des Minimes à La Rochelle où un espace qui était à l'écart de la ville est devenu une sorte de grand hub universitaire avec des écoles des universités des structures de formation d'un enseignement supérieur et de la recherche qui donne aussi à La Rochelle cette image non seulement touristique mais aussi de lieux de vie de lieux de formation avec des populations qui viennent le temps de leur licence leur master ou leur doctorat tout cela conduit à quoi ? cela conduit à transformer les lieux touristiques et les stations touristiques en lieu de vie et on voit bien dans le schéma qui est proposé ici comment la question des loisirs et du tourisme pose à un moment donné du fait de l'évolution du contexte général du fait de la tertiarisation de l'économie du fait des nouvelles technologies du fait de l'accessibilité croissante par les transports permet de nouveaux modes de vie ces nouveaux modes de vie permettent de se repositionner dans l'espace et de repenser où je travaille et où je vis alors ce mouvement là il est double dans la résidentialisation des lieux touristiques il y a d'abord tout ce qui relève des retraités quand on regarde la migration de retraite elle est double elle est à la fois sur les littoraux touristiques mais aussi dans les campagnes d'où on est originaire où on a une résidence secondaire et on le voit bien ici dans les territoires qui gagnent en population en France globalement ce sont des espaces qui sont des espaces touristiques ou avec une dimension touristique et si on fait un zoom sur la côte d'Azur et bien l'arrivée de Sofia Antipolis dans les années 60 69 fondée en 1969 et bien dit bien à quel moment la côte d'Azur commence progressivement à ne pas être seulement une destination touristique mais aussi une destination de vie c'est à dire pour les retraités d'abord et des retraités on en a identifié sur la côte d'Azur dès avant 1914 c'était des anciens fonctionnaires des colonies et puis à partir des années 50 voilà beaucoup de gens viennent s'installer sur la côte d'Azur vivre le reste de sa vie ou la fin de sa vie au pays des vacances auquel s'ajoutent les actifs aujourd'hui et vous voyez 36 000 actifs de plus de 2000 entreprises et cela vient accélérer le processus on voit bien entre 1990 et 2014 500 000 emplois sont créés donc comme on dit un emploi deux personnes trois personnes quatre personnes vous voyez ça vous fait entre un million et deux millions de personnes qui sont peut-être venues vivre sur la côte d'Azur du fait d'avoir trouvé un emploi pas forcément en lien avec le tourisme pour terminer ma démonstration sur cette adaptabilité ou cette force des lieux touristiques à devenir des lieux de vie et donc aujourd'hui dans le contexte du télétravail suite à la crise sanitaire de pouvoir tirer leur épingle du jeu et bien c'est aussi l'évolution du prix du mètre carré et bien le prix du mètre carré c'est un indicateur de résidentialité et je trouve que ces cartes la carte de gauche je vais vous parler de la carte de droite après la carte de gauche est absolument géniale pour comprendre comment aujourd'hui quels sont les lieux qui ont de la valeur du point de vue immobilier et bien ce sont les villes bien évidemment et les villes n'ont pas toutes la même valeur mais aussi les espaces touristiques et quand vous croisez avec les résidences secondaires qui est la carte de droite vous voyez bien que là où c'est le plus cher c'est là où il y a globalement c'est là où il y a du tourisme mais qu'est-ce qui fait que les lieux touristiques sont aussi chers que les villes c'est qu'aujourd'hui les lieux touristiques ne sont pas simplement des lieux pour la résidence secondaire et les vacances c'est-à-dire quelques semaines par an c'est potentiellement des lieux de vie et donc quand une résidence secondaire se transforme en résidence principale le prix du mètre carré n'est pas le même je terminerai mon propos en disant que j'ai beaucoup développé sur les stations mais que bien évidemment ce que je dis peut aussi valoir pour toutes les campagnes qui ont de la résidence secondaire toutes les campagnes françaises qui aujourd'hui permettent d'avoir une bonne connexion une relativement bonne accessibilité et peut-être ont un immobilier pas trop cher ce qui permet à des gens de s'offrir des choses qu'ils n'auraient pas pu s'offrir dans la ville où ils travaillaient jusqu'à présent et donc c'est des mouvements aussi qui peuvent concerner les campagnes des campagnes touristiques ou des campagnes moins touristiques il y a là peut-être aussi la volonté pour certains de travailler l'isolement d'être un peu au milieu de nulle part au milieu de nulle part à condition alors nulle part s'il n'y a personne mais pas s'il n'y a pas de connexion la connexion restera l'élément principal je conclurai en vous disant que finalement la crise sanitaire comme toute crise est un formidable accélérateur dont on ne mesure pas complètement aujourd'hui les implications et j'ai trouvé que pendant toute cette période de crise sanitaire beaucoup d'experts nous avaient annoncé la fin du tourisme etc bien évidemment c'était une crise sanitaire et pas une crise touristique donc le tourisme est de retour parce que les gens n'ont jamais renoncé ou trouvé incroyable de ne pas aller en vacances l'autre élément aussi qu'on redécouvre c'est que le tourisme on parle du tourisme de proximité mais là je renvoie à toutes les publications faites depuis des années qui montrent que les gens voyagent à proximité de chez eux et ça c'est un des éléments fondamentaux du tourisme et donc le tourisme et là la crise sanitaire donc c'est un accélérateur avec des tendances à l'oeuvre soit en amplifiant certaines soit en en faisant disparaître d'autres qui étaient déjà en très mauvaise situation donc là c'est le coup de grâce et puis c'est rarement des révélateurs les lieux touristiques là-dedans bien ils ont tout à gagner comme d'habitude ouvert et adapté aux transformations fondamentalement les lieux touristiques sont durables on n'a pas un lieu touristique important qui est disparu depuis la création du tourisme la phrase trop de tourisme tue le tourisme ben oui et non oui parce que d'autres activités se développent et que le tourisme a une part relative qui diminue non parce que voilà les gens ont envie d'aller dans ces lieux-là et ce qui fait le tourisme c'est qu'on a envie d'être avec d'autres personnes généralement des lieux désertiques parce que je cherche pour l'instant voilà les deux sèvres il n'y a pas grand monde et les gens ne se cruent pas or je vous assure il n'y a vraiment personne l'été dans ces lieux touristiques deux types de lieux peuvent tirer leur épingle du jeu les stations et les campagnes touristiques voire isolées mais avec des résidences secondaires et une bonne connexion et puis peut-être une des évolutions de la tendance actuelle autour du télétravail va dépendre aussi de la posture du monde des entreprises et des dirigeants avec deux éléments qui me semblent importants pour conclure la récente déclaration d'Elon Musk vient un petit peu contrarier celle de Jack Dorsey de Twitter en 2020 qui annonçait du télétravail à vie pour tous ses employés alors que là Elon Musk vient de mettre une sorte de discours un petit peu coup d'arrêt un peu tranchant comme la guillotine en disant que non ce n'est plus tolérable le télétravail alors là je mets ces éléments là pour simplement montrer qu'aujourd'hui on voit bien il y a vraiment des forces contradictoires à l'oeuvre et le monde ne sera ni l'un ni l'autre il va se combiner entre les deux avec peut-être même des choses qui vont arriver qu'on n'a pas encore imaginé mais voilà on est dedans et malheureusement on ne sait pas trop ce que ça va donner et on ne le saura que dans quelques années en tout cas là dedans les lieux touristiques ont encore une fois peuvent tirer leur épingle du jeu et montrent encore les avantages et la performance de ces lieux touristiques je vous remercie de votre attention merci beaucoup Philippe je pense qu'il y a des questions ou peut-être des réactions par rapport à la présentation qui a été faite oui je vais redire donc Claire Vérad de Lohan a une question est-ce qu'on a des chiffres justement sur les personnes qui ont quitté leur résidence et qui ont fait leur résidence et leur résidence parce qu'on a des chiffres parce qu'on a des chiffres c'est encore un peu trop trop proche concernant les personnes qui ont quitté justement leur résidence secondaire ou est-ce que les chiffres ne sont pas encore visibles ? Donc ils ont transformé leur résidence secondaire en résidence principale ? Oui Alors ça c'est un phénomène ancien tout ce que j'ai évoqué sur la migration de retraite et la migration alors la migration de retraite globalement les retraités s'installaient d'abord dans leur résidence secondaire puis ensuite pour des logiques d'arbitrage et d'adaptation à leur nouvelle vie pouvaient acheter une nouvelle maison ou un appartement donc ça c'est le premier élément là-dessus la conversion résidence secondaire résidence principale on n'a pas on n'a pas d'études nationales là-dessus on n'a pas d'études nationales on sait que ça existe lorsque moi j'avais fait une enquête on était sur à peu près un tiers des gens qui le faisaient et actuellement il y a une thèse sur la côte d'Opale donc au nord de la France où globalement sur les retraités 30% des retraités interrogés disent être venus dans leur résidence principale pour être en résidence secondaire pour être en résidence principale pour les actifs on le sait moins parce que globalement aujourd'hui c'est plutôt relayé par la presse et paradoxalement cette thématique-là n'a pas mobilisé beaucoup de chercheurs jusqu'à présent parce que globalement quand on s'intéresse aux lieux touristiques il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les migrations et les mobilités ne s'intéressent pas à l'évolution des lieux touristiques c'est plutôt les gens du tourisme qui s'y intéressent une seconde question comment justement les stations gèrent ça c'est un peu en fait de nouvelles populations avec les services que tu dois médicaux etc est-ce qu'on commence à avoir des problématiques on a forcément les problématiques c'est toujours Claire qui pose la question oui comment les stations gèrent ça justement alors là sans doute Claire tu sais mieux que moi mais moi ce que je sais vous savez comme moi on l'a oublié mais juste avant le Covid on a eu quand même une super une super percée du sentiment sur-touristique donc voilà avec ce sur-tourisme qui finalement lorsqu'on regardait les lieux les plus concernés étaient des lieux ultra-urbains Venise Paris rue Brevnik avec des problématiques qui simplement les acteurs du tourisme n'ont pas pensé à la mondialisation du tourisme donc forcément à un moment donné Venise ça coince ça n'a pas été fait pour accueillir 25 millions de personnes ça en le sait depuis longtemps pour les stations je pense qu'en effet alors la problématique que tu poses Claire est une problématique qui a été posée globalement et qui dépasse les lieux touristiques dans un certain nombre d'études il a été montré par exemple à travers les témoignages des maires combien les nouveaux résidents des espaces campagnards des espaces ruraux ou des lieux touristiques étaient exigeants en service et donc devenir une population exigeante là où la population habituellement installée ne l'était pas et donc ça ça crée des tensions ça crée des tensions parce que souvent c'est des demandes en équipement et que souvent les communes alors les communes touristiques ils peuvent le faire éventuellement je me rappelle d'un article du maire de La Baule en 2001 dans la presse régionale qui disait dorénavant La Baule est une commune résidentielle et donc je vais limiter tout ce qui est du point de vue touristique même les événements touristiques pour ne pas déranger les résidents permanents qui sont des électeurs je vous le rappelle ce que font pas les touristes et puis dans les communes rurales qui ont peu de budget c'est les nouveaux résidents sont compliqués ils demandent beaucoup de choses donc il faut développer de l'activité touristique pour faire rentrer un peu d'argent et je ne sais pas si vous avez vu récemment il y a eu un reportage télévisuel hier je crois où on montre comment les nouveaux résidents aujourd'hui dans des financements par exemple par rapport à la problématique des déserts sanitaires et bien certains commencent à voir là des jeunes étaient interviewés qui étaient venus s'installer à Chinon alors qu'il n'est d'apprendre que la maternité de Chinon fermait ce qui aura fait un drôle d'effet parce qu'en effet ils s'étaient installés entre autres parce qu'il y avait un équipement médical complet dans une autre campagne il y a une souscription qui a été faite auprès des habitants pour cotiser et participer au financement d'un pôle de santé qui coûte 360 000 euros et je crois qu'il y a 120 000 euros d'emprunt solidaire qui a été levé avec 65 personnes qui ont donné chacun entre 1000 et 3000 euros voilà donc ces nouveaux résidents finalement peuvent être soit des acteurs de la modernisation ou en tout cas de la non-désertification de certains espaces ruraux dans d'autres situations l'élu peut considérer que maintenant globalement il a une ville et non plus une station donc il va atténuer un petit peu tout ce qui est touristique pour valoriser ce qui est plutôt résidentiel et peut-être alors s'il a beaucoup de retraités un certain type d'équipement s'il a beaucoup d'actifs du co-working ou des espaces ou des manières de faire pour être toujours à la pointe en termes de nouvelles manières de travailler donc là je pense qu'il y a des situations très différentes selon l'état de développement de la station et la question c'est de savoir aujourd'hui dans une station de quoi vit la station est-ce qu'elle vit encore pleinement du tourisme ou est-ce qu'elle commence à vivre d'autres choses et c'est là où il va falloir travailler les arbitrages avec les élus pour savoir ce qu'ils veulent c'est-à-dire est-ce qu'ils restent touristiques ou pas par exemple à Deauville la résidentialisation est très limitée ça reste une destination touristique au Sable d'Olonne à La Baule ou ailleurs la dimension résidentielle s'est considérablement développée et donc là on est progressivement dans des stations à fonction urbaine pour devenir peut-être à terme des villes ou des petites villes et peut-être le sont-elles déjà là il faudrait travailler avec des spécialistes de l'urbain pour voir un petit peu à quel moment on met le gradient entre la station la station à fonction urbaine et la ville parce que le lien il est entre les deux bien évidemment Merci pour cette réponse Philippe Est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ou remarques réactions par rapport à son propos Oui Bonjour Philippe merci pour la présentation je suis Sébastien Clix formateur de VidaMovie l'agence qui certifie les démarches administratives en particulier professionnel je suis désolé j'ai une voix de canard oui ça va mais je répéterai alors ne vous inquiétez pas Juste remettre en perspective nous nous sommes socialisés dans les démarches long courrier donc votre présentation est très axée sur le France en particulier qui a la chance en fait d'éviter pas mal dans un contexte très favorable au tourisme c'est pour ça que ça remplit sans doute une des premières des stations touristiques et finalement la présentation peut être très adaptée à ce pays je reviens sur quelques notions notamment la saisonnalité nous sur du long courrier on la voit clairement cette saisonnalité par rapport à des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer et personne ne peut jouer par exemple la météo on fait du long courrier sur des stations comme l'Inde comme la Thaïlande comme l'Australie potentiellement où quoi qu'il arrive il y a des périodes où personne ne voudra aller parce que Mousson aller télétravailler pendant la Mousson vous allez voir que finalement pour venir travailler dans un petit studio 20 mètres c'est pas si mal que ça il y a pas mal de choses qui font qu'il y a des facteurs qui sont extra-sociétaux en fait qui sont en prenant compte là-dedans l'autre chose sur laquelle je voulais revenir c'était le fait que pendant le Covid les gens aient dit que le tourisme allait s'arrêter alors ça c'était sans doute des médias qui voulaient être à l'affût d'une nouvelle audience ou quoi que ce soit ce qu'on a vu en fait c'est ce qu'on entendait surtout c'est que c'était une révolution qu'elle est sur le tourisme et ça cette révolution elle est vraiment en train de se faire c'est-à-dire qu'il y a un changement de prise un changement de mentalité là-dessus qui se sentait déjà avant le Covid et qui est en train d'accélérer vraiment maintenant et donc finalement ce qui s'était prédit au tout début du Covid est en train de se réaliser avec l'inertie évidemment propre à cette société mais voilà c'est en train de bouger réellement et nous on le sent en tout cas dans les habitudes des voyageurs dans les manières de s'organiser dans les habitudes qui sont maintenant sur des stations là encore je remets dans le contexte où on est vraiment sur du long courrier donc évidemment que chaque société comme vous le disiez a ses manières de fonctionner voilà merci pour les deux questions alors sur la saisonnalité oui pardon non j'ai reprécis c'était évidemment non non c'est bon j'ai entendu ok parfait alors merci pour vos deux questions alors sur la saisonnalité oui parce que là vous faites rentrer quelque chose dans lequel je n'ai pas je ne suis pas intervenu c'est vrai c'est la dimension internationale mais la problématique du travail et du travail international là franchement il faudrait regarder le volume de population qui va être concernée c'est comme la mobilité internationale moi j'aime à dire que le tourisme international c'est la pointe émergée de l'iceberg du tourisme globalement voilà quand on nous dit qu'il y a 1,2 ou 1,8 milliards de touristes avant le Covid internationaux vous savez que non puisque 53% font du tourisme et d'autres font du voyage d'affaires etc or pour moi le voyage d'affaires n'est pas du tourisme puisque je vais bosser ailleurs donc c'est pas du tourisme et il y a plein d'éléments qui disent que ce n'est pas du tourisme donc déjà objectivement et quand on regarde aussi dans la mobilité internationale qui voyage une fois par an ce sont les touristes qui voyage plusieurs fois par an et bien ce sont les voyageurs d'affaires et lorsque l'OMT nous donne le chiffre qui est du franchissement de frontières et bien le franchissement de frontières ne dit pas forcément la réalité des mobilités et l'économiste Gilles Kerr de Poitiers avait fait un calcul en disant que finalement peut-être le nombre de touristes internationaux ce n'était pas 1,8 milliard mais plutôt quelques centaines de millions de personnes donc quand vous abordez la question de la mobilité internationale on est sur des corpus de population extrêmement réduits alors comme dirait Bourdieu avec un capital culturel social, économique et mobilitaire considérable et donc en rapport au monde où finalement leur espace de vie c'est le monde donc là j'allais dire on n'est pas très nombreux enfin moi le premier je n'y suis pas dedans et il n'y a pas beaucoup de monde qui est comme ça la problématique du télétravail pour qu'elle change les territoires elle va se jouer à d'autres échelles et sur la problématique de l'Inde bien évidemment personne ne va en Inde au moment de la mousson mais au moment de la mousson on va aussi en Inde dans les Hill Station ou dans certaines régions qui sont à l'abri de la mousson et là ce qu'il faudrait savoir c'est le jour où Simla ou d'autres Hill Station qui ont été forgées par les Anglais pour lutter contre la mousson qui viennent pour leurs vacances qui viennent pour leur lune de miel le jour où la société indienne tilte le télétravail on va voir dans cette destination des choses qui se passent et le jour où peut-être des Européens se diront ah mais bien sûr je ne vais plus dans telle ou telle ville parce que c'est la mousson et la saison mais je peux aller dans une Hill Station où je serai très bien c'est comme les Hill Station en Indonésie ou en Chine ou partout dans l'Asie du Sud-Est peut-être il va se passer des choses là les éléments c'est que oui vous avez des effets de saisonnalité au sens de la saison climatique bien évidemment mais ce que je veux dire aussi c'est que la désaisonalisation ce n'est pas forcément toute l'année de manière linéaire toujours la même chose mais simplement que ce qui était les grands pics ne sont plus aussi importants qu'avant avec des effets de contre-saison d'avant-saison d'arrière-saison qui est venu alimenter tout le business tout le maïs et que les nouvelles manières de travailler peuvent venir aussi travailler c'est le cas de le dire donc étirer donc voilà et je pense que là-dessus la question de l'international oui vous avez des effets de saisonnalité bien évidemment et il y aura toujours des effets de saisonnalité on ira plus tôt de toute façon très honnêtement les Européens seront toujours très mobiles au mois de juillet et d'août parce que globalement notre société est construite comme ça voilà avec les congés scolaires si vous avez des scolaires si vous avez des enfants scolarisés partir hors congés scolaires c'est impossible et regarder les congés scolaires ça donne finalement la courbe du monde en termes de mobilité dans les pays ou dans les autres donc ça c'est le premier élément en disant oui je suis d'accord avec vous il y a des effets de saisonnalité mais moi je n'étais pas en train de dire que tout était partout pareil mais simplement il y a des évolutions et peut-être aussi qu'un jour l'Inde sera traversée par ça mais peut-être faudra-t-il aussi que les durées de transport ne soient pas les mêmes là aussi alors c'est peut-être pas l'avenir mais d'avoir des avions hypersoniques qui vous mettent à distance plus rapide bon on n'est pas du tout dans ce monde-là aujourd'hui mais voilà moi je ne sais pas ce qu'il va se passer dans l'avenir donc à suivre pour ce qui est de la révolution du tourisme non je râle parce que globalement tout le monde disait que le tourisme d'après serait différent et ce qu'on voit apparaître sur les comment s'appelle les postures respectueuses les courtes distances etc c'est pour ça que j'ai dit que le tourisme était une pratique de proximité je vous renvoie à la classe des mobilités touristiques de Christophe Terrier et François Spottier de 2007 où région par région ils vous montrent la mobilité touristique des français la mobilité touristique des français c'est globalement j'habite à Angers je vais plutôt skier dans les Pyrénées je vais plutôt sur la côte vendéenne j'habite à Lyon je vais plutôt dans les Alpes et je vais plutôt sur la côte d'Azur et si je sors de France je suis plutôt en Espagne et en Italie plutôt qu'en Mongolie et en Amérique latine ce que je veux dire là-dessus c'est qu'il y a un discours très anti-touristique sur le fait de prendre l'avion d'aller très loin alors qu'on a plein de choses à côté de chez soi oui mais qui paye le billet d'avion qui peut s'offrir deux semaines trois semaines en famille à l'autre bout de la planète qui le salaire médian français de 1700 euros quelle famille met 1700 euros pour des vacances multipliées par 4 parce que c'est ça regardez les agences de voyage une semaine quelque part un peu loin on est très vite dans les 1000-2000 euros et donc ça fait 3, 4, 6, 8000 euros voilà donc les gens partent en vacances proches de chez eux et on le sait bien en France les gens vont dans la résidence principale de parents et d'amis la résidence secondaire de parents et d'amis c'est-à-dire des hébergements qu'on ne paye pas ou qu'on va payer par une bonne bouteille de vin de nos régions ou des caramandes d'Angers voilà ça va être le mode de tract donc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que je pense qu'il y a encore aujourd'hui une grande méconnaissance du tourisme d'un certain nombre de personnes qui découvrent des choses qui existent déjà et moi j'insiste bien le fait que les gens aillent proches de chez eux n'est pas d'aujourd'hui et c'est pas le Covid c'était avant sauf que le Covid l'a révélé parce que le Covid nous a contraints et que comme tout le monde et tous les professionnels avaient les yeux braqués sur est-ce que ma saison va tenir est-ce que ma station pardon va tenir est-ce qu'il va y avoir des touristes ben oui il va y en avoir parce que les touristes les français sont des touristes depuis des générations et ne pouvant circuler ailleurs ils ont pris la France comme espace touristique donc c'est pour ça que mon propos par rapport à des pays qui misent leur développement touristique sur le développement international c'est de dire travailler et avoir des touristes nationaux les touristes nationaux c'est la garantie qu'en termes de crise politique économique sanitaire vous aurez toujours des touristes chez vous si vous ne tablez que sur les étrangers européens ou nord-américains il se passe n'importe quoi dans ces pays là votre destination est sinistrée donc voilà c'était ça mon propos après je suis bien d'accord avec vous le Covid est un révélateur le Covid est un accélérateur et peut-être que des pratiques qu'on avait vu émerger avant vont s'ancrer peut-être aussi et là c'est maintenant un peu sûr de chercheur des choses que l'on voit aujourd'hui vont dans 2-3 ans totalement disparaître et ne plus du tout exister c'est la problématique d'un certain nombre de destinations qui aujourd'hui alors je pense au nord de Paris par exemple dans l'Oise etc ou même vers Compiègne dans la Somme où ils ont vu des touristes arriver alors qu'ils n'en avaient pas habituellement et la question c'est je fais quoi ? est-ce que j'investis pour le développement touristique ou c'est juste un épiphénomène ? et là je trouve que pour les acteurs du territoire et les entreprises touristiques du coin c'est compliqué et vraiment on n'a pas la réponse c'est difficile à imaginer merci Philippe une dernière question et après on va on va passer à la table ronde de Claire et le verra j'avais une question j'avais un chiffre en tête mais qui date peut-être un peu 15 Français sur 2 partaient en vacances est-ce que c'est toujours d'actualité ce chiffre-là ? un Français sur 2 ? un Français sur 2 partirait en vacances est-ce que c'est toujours un chiffre actuel ? moi les derniers chiffres que j'ai c'est 70% des Français peuvent s'offrir une semaine de vacances l'été tous les ans ensuite on a des gens qui s'offrent des vacances une semaine l'été tous les 2 ans tous les 3 ans et globalement les gens qui ne partent jamais en vacances en France seraient selon les études entre 10 et 15% voilà c'est la situation aujourd'hui que j'ai vu dans les différentes statistiques gouvernementales ici ou d'Eurostat quand on regarde et c'est une situation plutôt très favorable en termes touristiques parce qu'il y a des pays en Europe où plus de la moitié des gens ne partent jamais en vacances donc voilà l'argument premier qui est donné c'est bien évidemment l'argument économique parce que bien évidemment il y a un budget mais il y a aussi des arguments qui sont dits sur le fait de ne pas aimer les vacances sur le fait d'avoir des contraintes de santé ou des contraintes de parents âgés ou d'enfants en bas âge et que les gens ne veulent pas bouger enfin voilà des affaires familiales mais globalement on est moi c'est 70% avec après des fluctuations vous le savez comme moi voilà on va voir avec l'inflation ce qui va se passer alors d'un côté il y a l'inflation de l'autre côté on sait que les Français pendant le Covid comme ils n'ont pas bougé ils ont eu peu de loisirs peu de tourisme certains ont pu tessoriser donc il pourrait y avoir aussi un sursaut pour certains de se dire on a un peu d'argent de côté on va se payer un très beau voyage justement comme évoquait Monsieur tout à l'heure sur de l'on court et là avoir une sorte de sursaut mais un sursaut qui est genre on se fait plaisir et on craque la cagnotte qu'on a fait mais donc 70% chaque année une semaine l'été le jeu de départ au ski au sport d'hiver on est à 10-11% sachant qu'une semaine comme ça a été évoqué c'est pas forcément une semaine on prend l'avion on part loin ah non 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 en attendant on dit la proximité ouais tout à fait alors tu fais bien de le dire parce que moi j'ai lu une étude alors c'est quand j'avais écrit un truc en 2018 donc ça date de 2018 mais une étude en 2018 disait que 25% des français n'avaient jamais pris l'avion là aussi c'est quelque chose d'important c'est voilà en Europe 80% des voyages en Europe sont faits à la voiture donc voilà et le TGV même très cher beaucoup de familles ne partent pas en TGV toujours parce que le prix du TGV vous le savez comme moi est hors de prix alors maintenant il y a les nouveaux le retour des corails roses qui nous vous mettent deux ou trois fois plus de temps pour 19 euros ou 15 euros bon ben là on va voir ce qui va se passer et puis l'avion ben le low cost oui mais là aussi le low cost l'avion c'est un apprentissage et globalement c'est pas une pratique c'est une pratique répondue mais quand vous avez un quart de la population qui n'a jamais pris l'avion c'est quand même considérable très bien merci beaucoup Philippe de rien je vous remercie à tous pour votre attention puis je vous souhaite une bonne suite de matinale alors on va poursuivre sur la table ronde je vais appeler les intervenants qui ont bien voulu se déplacer jusqu'ici à Nantes donc j'ai vu que Charles-Henri également BCR des Arts était présent je vous en prie si vous voulez bien prendre place donc comme je l'ai dit tout à l'heure il est professeur émérite de HEC Paris et co-auteur des nouvelles organisations hybrides donc c'est un livre édition MA est-ce qu'on se met tous ensemble ou est-ce que oui mettez-vous tous ensemble installez-vous donc ce livre a également été écrit par de l'autre de ses collègues donc on va les citer également donc il me semble si je ne me trompe pas donc il y a David Otissier qui est également co-auteur au côté de Jean-Marie Peretti donc on va on va aborder également ce sujet-là plus en profondeur nous avons également donc Myriam Plouzenek qui est présente de chez Oli Working donc qui est responsable RH et également commercial qui a fait l'honneur de venir pour répondre à des questions plus axées sur les ressources humaines et enfin Sandra Giovannetti architecte et fondatrice de Be My Space qui a fait le déplacement également donc depuis Paris donc comme vous avez pu voir depuis déjà quelques années comme l'a précisé Philippe Duhamel on a pu voir justement un développement au niveau de tout ce qui porte au niveau du télétravail il y a eu des nouvelles organisations qui ont pu se développer aussi à ce niveau-là ça s'est vu également dans des entreprises qui sont dans le secteur du tourisme et ailleurs et puis depuis la crise vraiment le télétravail s'est vraiment mis en place dans plusieurs structures dans plusieurs secteurs donc on a aujourd'hui comme vous avez pu voir on peut avoir des teams des zones qui sont encore qui ont perduré mais c'est vrai que le lien social est aussi quelque chose de très important je pense qu'il faudrait qu'on revienne dessus et puis également il y a la question du sens quand on travaille qui est encore plus présente aujourd'hui que ce soit dans les générations plus jeunes qui est ressenti et il faut rappeler que je pense au niveau plus juridique le code du travail justement définit le télétravail de la manière suivante en fait toute forme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux donc ça veut dire que la personne va pouvoir travailler à l'extérieur peu importe le lieu de façon volontaire en utilisant justement du matériel informatique donc les NTI l'information la communication ça a été modifié justement depuis la crise du Covid depuis la pandémie ça permet vraiment d'englober en fait toutes les formes de télétravail qui peuvent exister puisque ça va inclure par exemple le cas des salariés qui vont travailler en fait à domicile dans des lieux ouverts des lieux publics dans des lieux de type espace de coworking ou même on va parler aussi du digital nomade qu'est-ce que c'est aujourd'hui un digital nomade ça existait déjà aussi auparavant pourquoi ça se démocratise encore plus qui peuvent vraiment travailler de n'importe où avec des moyens qui sont justement mis en place dans des espaces collectifs en dehors des entreprises donc on va y revenir aussi avec avec vous aujourd'hui pour recontextualiser un petit peu peut-être revenir un petit peu sur Holy Working donc Myriam est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu d'où est venue l'idée de Holy Working et qu'est-ce que c'est quel service est proposé ok bonjour merci déjà donc Holy Working a été créé il y a deux ans l'idée est venue pré-Covid dans l'esprit de Gaël Brisson qui est entrepreneur IT à l'origine et qui cherchait des expériences à proposer à ses collaborateurs pour répondre à des demandes de parcours collaborateurs nourrissants et il cherchait à attirer les développeurs qui sont une matière rare sur le marché de l'emploi et qui s'arrachent à prix d'or et à fidéliser ses collaborateurs Gaël Brisson est comme nous tous sur Holy Working un ancien voyageur au long cours expatrié et il avait aussi à coeur de partager cette expérience ponctuellement au plus grand nombre de salariés et effectivement dans sa société ils étaient en full remote depuis plus de 15 ans et donc c'était l'occasion de faire vivre cette expérience à l'international à ses collaborateurs donc l'idée est venue comme ça et Holy Working propose aujourd'hui une solution packagée aux salariés français qui peuvent télétravailler pour vivre une expérience ponctuelle de 3 à 12 mois à l'international on est sur la longue distance dont Sébastien parlait l'idée c'est de permettre cette expérience là sans avoir à suspendre ou à rompre son contrat de travail et pour l'employeur de pouvoir se porter support d'un projet personnel d'expatriation de séjour longue durée à l'international sans avoir à supporter la charge administrative financière et le risque juridique d'une politique de mobilité internationale tout à l'heure justement pour revenir à ce que disait aussi Philippe Juhamel il y avait la question justement d'avoir des visas qui ont été mis en place comment ça se passe au sein de Holy Working tu précises qu'on peut justement aller à l'international pour travailler comment ça a été mis en place est-ce qu'il y a des choses des contrats écrits j'imagine c'est des contrats entre l'entreprise également le télétravailleur comment ça se passe si on veut partir alors effectivement c'est pour ça qu'on connaît effectivement Sébastien de Visamundi qui travaille sur ces sujets de formalité administrative d'immigration notamment Holy Working c'est d'abord un cabinet RH donc on offre d'abord le cadre contractuel et juridique qui va permettre ce statut hybride entre le détachement et l'expatriation et qui va permettre cette expérience ponctuelle aux salariés qui peuvent télétravailler mais notre métier de coeur c'est aussi de proposer une expérience touristique qui soit différente du tourisme de consommation ce qui dit digital nomade ne veut pas forcément dire tourisme durable il y a beaucoup de digital nomade qui circulent dans le monde qui sont sur un mode de consommation nous ce qu'on a voulu favoriser effectivement c'est un séjour longue durée avec un partage de quotidien local et le maximum d'interaction avec la population locale c'est pour ça qu'on a dans chaque pays dit ouvert par Holy Working on a tout un écosystème sur place d'accueil de lien avec l'associatif local etc et l'accompagnement qu'on fait sur cette expérience individuelle elle commence par l'obtention de visa donc on est en relation directe sur place avec les ministères des affaires intérieures et les ministères du tourisme en général sur place aussi et la diplomatie française l'idée c'est que soit il y a déjà des solutions d'immigration longue durée dans le cadre du télétravail comme le disait Philippe sur ces fameux visas télétravail soit on ouvre des facilités adaptées au modèle Holy Working dans ces pays donc ça peut passer par on a 7 pays d'ouvert aujourd'hui on a 7 montages juridiques différents ça peut passer par du visa d'affaires du visa de travail etc nous l'idée c'est que le cercle soit le plus vertueux possible pour les populations qui nous accueillent et que le pays y gagne donc on ne montre pas de blanche effectivement le cas de la guerre c'est qu'on ne prend pas l'emploi local et on essaye d'inviter les Holy Workers qui vont vivre cette expérience à s'investir aux côtés des populations le premier le premier je dirais que le premier trait d'expérience c'est de partager un quotidien professionnel avec les locaux et aussi les autres digital nomades en place donc on vit avec les contraintes du pays la saisonnalité on n'a pas les mêmes sujets que ce dont on a parlé d'aller quand il fait beau dans l'hémisphère sud les gens partent sur six mois sur un an donc il n'est pas question de prendre juste la bonne saison le bon climat et on va vraiment partager les différentes étapes de l'année avec les locaux et l'autre l'autre trait effectivement c'est de pouvoir s'investir nous on pense que l'expérience est enrichissante à partir du moment où on s'investit dans le local soit en participant seulement à des activités collectives sportives culturelles etc soit réellement en prenant part à la protection de l'environnement à la formation à l'éducation locale voilà donc c'est pour ça qu'on favorise ce type d'expérience là et c'est loin d'être le point technique de notre innovation parce qu'on est vraiment sur du droit social protection sociale mais c'est très important pour nous et puis là effectivement quand les gens partent on n'est pas sur du tourisme à 100% on est vraiment sur on part six mois un an et ça va aussi générer et développer du tourisme sur place puisque les personnes vont aller travailler dans le pays et donc là on est sur sept pays au niveau international donc on savait on a quels pays plus ou moins dans les sept si on peut les citer on a trois pays synchrones qui sont alors je dis synchrone parce que c'est important on est d'abord sur des problématiques de au niveau des horaires d'opérationnel nos clients employeurs vont permettre cette expérience à leurs salariés sous certaines conditions et certains ont des interactions avec clients ou collègues nécessaires tout au long de la journée donc on a trois destinations synchrones qui sont l'Afrique du Sud le Cam Vert et l'île Maurice et ensuite on a quatre destinations asynchrone la Thaïlande l'Indonésie le Costa Rica et le et le Mexique et on va on va développer on va ouvrir deux à trois pays par an sur lesquels on travaille sur les sujets de migration notamment le Canada qui est très demandé par les digital nomades salariés de l'Haïti donc on travaille à chaque fois à ouvrir on est dans des régions attractives au niveau touristique bien sûr pour accueillir justement au niveau des équipements etc des infrastructures mises en place pour que les salariés aient envie d'y aller tout simplement c'est la première chose mais par contre dans ces destinations attractives on se place très souvent en retrait on va choisir on est sur Mérida au Mexique donc question de sécurité on ne s'est pas mis sur Mexico parce que c'est une question de droit social aussi l'obligation de sécurité du salarié on ne s'est pas mis à Cancun non plus parce qu'on n'a aucun intérêt à immerger un holy worker dans des structures ultra touristiques et ce système de consommation donc on est sur Mérida qui est une ville taille moyenne suffisante pour accueillir les holy workers mais qui va avoir aussi un tissu social local très important une histoire une culture etc voilà c'est ça c'est ça notre intérêt très bien c'est vrai que si je reviens par exemple sur Charles-Henri Besserdeo je vous laisse aussi la parole par rapport à ce qui vient de se dire comment vous vous avez pu observer justement le télétravail aujourd'hui comment ça s'est développé forcément on va parler du secteur touristique mais pas uniquement parce que ça se enfin j'imagine que holy working c'est pas uniquement des travailleurs dans le secteur touristique qui vont partir pas du tout donc c'est très très important on est là sur le télétravail c'est ça donc on n'exporte pas une activité oui au risque de requalification et de problématiques fiscales et de droit social aussi donc on est vraiment sur du télétravail on peut être dans une exploration d'un territoire à des vues lointaine d'export mais l'activité est une activité française qui va dans le lieu d'exécution avec un secteur social qui va être en France et on va partir justement dans des pays c'est très important ok pardon bien alors merci alors une première correction pour le livre en fait le vrai auteur principal c'est David Officier je rends à César c'est lui qui a conçu qui a imaginé cet ouvrage alors David est un collègue de l'ESSEC moi-même j'ai 30 ans d'expérience HEC je suis officiellement en retraite mais je continue à faire beaucoup d'activités y compris pour les aides pour la formation de contenu et en plus à distance c'est à dire qu'on faisait évidemment des séminaires comme tout le monde on zoom ce qui était horrible et on revient on repart à l'étranger là j'ai deux missions par exemple en Afrique en septembre alors donc c'est David qui en est l'auteur principal il pilote deux chaires à l'ESSEC dans l'une c'est sur l'innovation managériale et l'autre c'est sur le changement et du sens large et Jean-Marie Péredi qui est mon très vieux collègue certains connaissent peut-être ici très vieux collègue également de l'ESSEC puisque c'est 45 ans que je connais et donc on est tous les trois s'il est impliqué dans cet ouvrage mais le vrai auteur c'est David je tiens à le dire parce que c'est c'est la réalité alors l'intérêt de cet ouvrage on en avait sorti un il y a un an également sur l'organisation hybride c'était le début de l'hybride et là on a fait le point un an après avec une dizaine une douzaine d'entreprises une douzaine d'entreprises pour être précis qui donnent leur expérience et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas une solution et heureusement qu'il n'y a pas de solution alors maintenant sur la question du télétravail moi ce qui m'a fait sourire au début de la pandémie c'est d'entendre que je repérais sur une telle ligne et sur d'autres qui parlaient de ce télétravail comme étant la grande innovation du coup de travail moi j'ai dit un jour dans un article j'ai participé en France à la première expérience de télétravail écoutez vous le croirez ou pas c'est en 1980 j'étais assistant de recherche à l'agence de l'informatique pour la première presse de doctorat une agence de public et on faisait une expérience de télétravail entre Vélizy et les Tours de la Défense en l'occurrence avec un outil formidable qu'on appelait télématique et le télématique c'était le mini-tel et il y avait huit personnes qui ont travaillé pendant six mois pas en permanence mais une bonne partie de la semaine sans se déplacer donc vous voyez qu'on me raconte qu'en 2020 que c'est une innovation absolument extraordinaire alors là moi c'est du bullshit et puis après HEC je vous l'avais dit d'ailleurs c'est que j'ai eu une chaire entre 2002 et 2008 2003 pour être précis 2003 et 2008 sur le nomadisme quand le directeur général qui a pris sa retraite comme moi qui s'appelle Bernard Ramanansou m'a proposé avec Toshiba de prendre cette chaire sur le nomadisme moi je suis avant tout un prof de ressources humaines un prof de management et donc je lui ai dit moi sur le nomadisme je ne vais pas m'intéresser à la techno la techno je m'en fous par contre ce qui m'intéresse c'est le lien qui est créé entre les managers et des managers quand on est à distance donc si vous voulez évidemment cette question du télétravail ça a été un des sujets importants qu'on a regardé notamment avec un de mes collègues de Dauphine qui s'appelle Henri Isaac qu'on a sorti un certain nombre de papiers académiques sur qu'est-ce que ça voulait dire en termes de culture en termes de management en termes d'organisation de movies tout ce qui me paraît je veux dire tout ce que j'ai lu il y a deux ans sur cette soi-disant révolution il y a près de quatre décennies qu'on peut faire du télétravail réellement les vrais outils nomades c'est depuis à dire un quart de siècle d'ailleurs un jour je me souviens d'une intervention pendant cette chaire on a travaillé sur avec des collègues qui publiaient déjà des papiers et sur Radio Classique avec vous vous souvenez tous du Blackberry c'est le premier Blackberry celui qui avait le petit et il y avait le patron de Ring c'était une société canadienne qui s'appelait Ring à Radio Classique un soir vers 18h une émission de grande écoute et je dis au gars je dis écoutez c'est le plus merveilleux mais aussi le plus pervers que je connaisse alors il n'a pas aimé le deuxième adjectif parce que merveilleux c'est vrai qu'on est connecté c'est vrai que c'était le rappelez-vous le premier outil nomade où on avait les mails dans sa poche je ne sais pas ce que vous souvenez de cette technologie c'était l'aspect révolutionnaire si vous voulez de cette technologie elle m'a dit pourquoi pervers je dis parce que vous donnez cet outil qui est totalement intrusif totalement parce qu'on ne peut plus arrêter les mails ils arrivent et vous le donnez à des managers qui sont eux-mêmes déjà des autocrates c'est-à-dire des connards parce que j'aimerais d'être un peu des sacros et donc vous donnez une possibilité à ces managers de devenir encore plus intrusif et rappelez-vous ces situations où le manager envoie 23h un mail et il exige une réponse immédiate et ça peut être le dimanche soir vous voyez ce que je veux dire oui oui alors je ne parle même pas de tous les autres de tous les autres donc si vous voulez pour revenir sur la question fondamentale ce qui s'est passé en mars 2020 pour moi c'est évidemment la découverte par près de deux tiers des entreprises en Europe et en France en particulier de ce qu'est le télétravail le travail à distance parce que seulement un tiers à peu près des entreprises vont pratiquer peu ou prou un peu de télétravail je pense là par exemple à Sanofi qui avait passé un accord sur le télétravail il y a à peu près une quinzaine d'années et donc j'avais une amie d'ailleurs avec qui je fais de la plongée sous-marine pour tout vous dire et elle me disait que c'était génial elle était directrice de recherche chez Sanofi et elle pouvait très régulièrement rester chez elle le lundi et puis qu'elle pouvait faire le vendredi etc vous voyez faire des donc en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est en rien une révolution ce qui est quand même encore une fois important et c'est ce qu'on dit un peu dans cet ouvrage ces derniers ouvrages mais dans les ouvrages précédents aussi c'est évidemment l'ampleur du phénomène l'ampleur du phénomène et qui a bouleversé nos entreprises parce que le vrai problème ce n'est pas les outils encore que les technos rappelez-vous en mars 2020 il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'ils n'avaient pas les je veux dire le hardware ou les le support technique donc c'est débrouillé mais le vrai problème et c'est ce que je vois dans l'avenir c'est effectivement la pérennisation de la modèle beaucoup plus souple donc on l'appelle hybride c'est vrai que dès le départ je me dis moi la solution elle va être autour de l'hybride maintenant qu'est-ce que ça veut dire l'organisation hybride et c'est ça qui est très intéressant alors ce qu'on dit dans le bouquin par exemple dans ce dernier bouquin quand on a été je dirais le truc le plus intéressant c'est de lire les chapitres avec les quatre entreprises c'est qu'on a des solutions qui sont attendues évidemment de deux à trois jours ça dépend un petit peu par semaine de télétravail en général c'est deux le mec là pointe quand vous regardez la distribution des nombres du jour en train de travail on est à 40% c'est-à-dire deux jours ce qui est très intéressant c'est que plusieurs de ces entreprises ont choisi de ne pas calculer les jours sur une semaine ils ont allongé leur période jusqu'à un mois je ne sais pas si vous voyez de rendre en fait l'organisation plus souple parce que si on reste rigide sur une organisation hebdomadaire ça commence à être compliqué et ce que moi ce que je vois c'est effectivement c'est à la fois l'accompagnement technique pour la vie l'accompagnement aussi des tu dirais que ça a l'air de rien mais je l'ai dit dès le départ de cette pandémie la situation de télétravail c'est la situation la plus inégalitaire du travail qu'on puisse imaginer est-ce que c'est facile de dire comme une jeune philosophe que je ne voyais pas sur France Info et elle a été dire que le télétravail c'est une forme de libération psychologique je lui ai proposé de faire un stage de trois mois au centre de Paris dans un deux pièces avec deux gamins braillards et on verra si le télétravail est une vraie forme de libération psychologique c'est-à-dire qu'il y a une très grande inégalité dans les situations de télétravailleurs c'est ça le problème qu'on a dans cette situation c'est facile et comment on préserve justement cette équité comme vous dites le fait de pouvoir donner à tout le monde la même chose alors il ne s'agit pas de donner tout le monde justement le mot équité et égalité il y a 40 ans j'avais fait presque 40 ans j'avais écrit un article en disant que l'équité était au cœur de la révolution du management des ressources humaines c'était mon premier papier académique dans une association qu'on a créée à l'époque c'est de l'équité pas de l'égalité justement parce que je pense que de toute façon dans les situations que nous avons dans nos entreprises aujourd'hui il y a des tas de métiers qui ne sont pas télétravailleurs et en particulier dans le secteur du tourisme je vois mal quelqu'un à la réception d'hôtels télétravailler à distance en disant aux clients attendez je suis sur l'écran c'est moi qui vous reçois en fait ça me semble un peu un peu curieux d'avoir donc il y a déjà le premier conseil selon les secteurs il y a énormément de métiers qui ne sont pas télétravaillables tout simplement parce que l'expérience client elle est en direct ça c'est le premier point le deuxième point sur les métiers télétravaillables il faut se méfier de règles absolument rigides d'une entité à une autre même d'un service à un autre je crois que l'avenir ça va être beaucoup plus de flexibilité c'est la possibilité effectivement au niveau des équipes et au niveau je pense des managers de prendre leurs responsabilités si vous lisez par exemple quelques postes sur LinkedIn vous verrez qu'il y a Audrey Barbé-Livac qui a été la présidente de l'Europe de WeWork jusqu'en 2020 elle vient de créer une structure qui s'appelle le Fischal que vous ne connaissez et dont le principe c'est ce qu'elle m'a l'expliqué c'est précisément d'offrir des solutions alors la digitale pour que l'organisation de ces modes hybrides soit beaucoup plus facilité parce qu'on a des choses très concrètes tout simplement d'espace c'est bien vous qui allez parler des espaces de révolution des bureaux ah ça si j'y vais je pense que c'est ce que vous allez nous dire mais quand je vois par exemple la TIC6 qui déménage vous savez la BPCO est en train de déménager à Paris dans la partie est et en fait ils affichent très clairement 30% de réduction de bureaux physique je veux dire donc il ne va pas bien avoir organisé alors je ne veux pas être trop long mais ce que je veux dire au bout du bout je vais vous dire pour moi le télétravail et d'ailleurs c'est une journaliste des échos qui en octobre 2020 m'avait appelé et m'avait fait une demi-page dessus et je trouve que cette phrase elle résume tout ce que je pense au niveau du télétravail sans refondre du management ce n'est pas du télétravail c'est du contrôle à distance et c'est un article qui était paru en octobre fin octobre 2020 et c'est ce que j'ai dit j'ai dit un moment cette phrase parce que je pense que ce n'est pas facile de télétravailler de faire du télétravail quand on a été un manager comme un contrôle c'est à dire quelqu'un qui a toujours contrôlé les gens contrôlé les horaires etc et il y a un mot qui est derrière c'est le mot de la confiance et vous savez on a écrit avec parce que j'en suis à peu près une dizaine de bouquins depuis le début de la pandémie auxquels j'ai participé c'est pour ça que je dis le vrai auteur c'est hôtissier c'est pas moi moi j'ai écrit je l'ai un peu aidé à coordonner le bouquin et puis j'ai écrit le dernier chapitre que je vous avais envoyé et en fait la confiance avec un petit bouquin paru chez Erol en septembre 2020 puisqu'on a terminé pendant le premier confinement c'était une période très productive et je me suis réfugié dans le sud de la France dans une résidence secondaire je dois vous dire j'ai quitté Paris le matin où notre président a annoncé le confinement généralisé parce que j'ai senti que j'ai eu l'impression d'être de quitter le navire ça c'était beaucoup ont dû passer par ces étapes je le disais à ma femme sur l'autoroute du sud c'est horrible j'ai l'impression et en fait la confiance je termine la première caractéristique de la confiance on dit dans ce bouquin c'est dans le premier chapitre c'est la notion de vulnérabilité quand tu m'as fait confiance quelque part tu te rend vulnérable parce qu'elle n'était pas sûr que j'arrive à l'heure que je prenne voilà ce que je veux dire donc en fait et ça c'est pas facile et je pense qu'un télétravail réussi s'appuie largement sur cette notion de confiance maintenant à chaque entreprise la façon de décliner je veux dire j'ai pas de recette merci beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet on en avait discuté ensemble la question de confiance qui est forcément primordiale parce que forcément quand on est manager on a des équipes à gérer en dessous donc il faut avoir justement ces compétences là est-ce que tous les managers c'est une question que je pose on y reviendra peut-être plus tard est-ce que tous les managers sont formés est-ce qu'ils ont les compétences les capacités aujourd'hui pour répondre et encadrer ça surtout qu'aujourd'hui on a du télétravail on travaille en hybride toujours un petit peu ça dépend des entreprises est-ce que c'est toujours est-ce que voilà est-ce que on peut y répondre nous en tant que dans le domaine des RH est-ce que comment on y répond ça c'est juste une petite question on y reviendra juste après je la garde dans un coin de ma tête je veux juste réagir juste un petit débat de réponse moi avec les RH que j'ai en relation commerciale à longueur de journée le point très positif c'est que ça y est on est sur la phase constructive de cette mise en place du télétravail et des nouveaux modes de management qui permettent les modes de travail hybrides on était clairement dans une gestion de crise et dans une dans un mode d'extinction de feu pendant deux ans avec toutes les tensions opérationnelles que ça a causé sur les ressources la gestion des ressources humaines et sur le management et aujourd'hui ça y est les RH réfléchissent à comment comment se saisir des nouveaux modes de travail pour envisager des équilibres vie pro vie perso qui soient différents pour envisager des parcours collaborateurs qui intégreraient ces différents ces différents équilibres au cours d'une carrière et d'autre part les managers commencent à voilà à se former à considérer que ça va être pérenne et que peut-être il est temps d'envisager je dirais que le le Covid a permis d'avoir des chiffres rassurants pour les managers à l'ancienne qui disent que oui ça fonctionne qu'une société qui pilote au résultat et à la confiance a des résultats qui sont largement aussi bons et des niveaux de performance largement aussi bons que ceux qui fonctionnent au contrôle et ça permet de faire des échanges de pratiques en termes RH qui sont intéressants de récupérer comment on pilote à la confiance il faut mettre en place des indicateurs des choses qui rassurent les contrôleurs justement les managers contrôleurs qui ont besoin de ces indicateurs de performance et on peut mettre des indicateurs de performance sur le résultat au lieu de les mettre sur l'heure d'arrivée et l'heure de départ mais ça avance je pense que les managers ça dépend beaucoup de la personnalité du manager ça dépend de de la confiance et de leur sécurité on va dire de leur sécurité en tant que manager aussi dans l'organisation un manager qui se sent légitime en sécurité et qui et qui qui a l'habitude de piloter au contrôle va pouvoir abandonner le contrôle très facilement un manager qui se sent un peu sur la corde raide sous pression d'objectifs etc va continuer à déléguer la pression sur ses sur ses sur ses collaborateurs en règle générale les profils se révèlent aussi avec avec ces nouveaux modes d'organisation finalement ce que j'ai dit ce qu'on a tous dit on a tous entendu cette crise a quand même provoqué des évolutions drastiques c'est un certain nombre d'entreprises ce qui n'aurait pas été possible en quelques mois ça a pas circulé complètement donc c'est ça c'est la bonne nouvelle maintenant la vraie question c'est effectivement la pérennité quand on entend c'est ce que disait l'intervenant tout à l'heure Elon Musk dire tout le monde retourne au boulot c'est d'ailleurs ce que rappelez-vous ce qu'elle disait Yahoo il y a 10 ans celle qui a dirigé Yahoo quand elle était arrivée la présidente de Yahoo parce qu'Yahou faisait déjà beaucoup de télétravail il y avait beaucoup de remote working tout le monde donc c'est pour ça à mon avis c'est pas une question de balancier on va pas revenir tous parce qu'il y a une raison qui explique quand même aussi le développement c'est des économies de bureaux ça on peut en parler parce que c'est des choses très concrètes et puis la deuxième chose c'est que quand même ça répond à de vraies attentes de collaborateurs notamment des jeunes et encore une fois il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont entré durant cette crise que ce sont les jeunes collaborateurs qui ont le plus souffert du télétravail parce qu'ils étaient dans des trucs minuscules des environnements et c'est eux qui ont été les premiers à vouloir revenir je veux dire rappelez-vous à l'automne 2020 les cas de détresse psychologique avaient été montés en flèche j'avais fait un des papiers d'une entreprise à carrière c'est exactement ça parce que j'ai publié tous les 15 jours un petit papier que tu regardes d'ailleurs régulièrement et d'ailleurs on s'est aperçu sur le télétravail nous le télétravail on le pense comme nos habitudes de travail présentiel adaptées à la relation à distance et nous on s'est aperçu en interne chez Holyworking on a de jeunes alternants qui étaient en formation à distance en télétravail sans expérience professionnelle passée et en fait il y a un sujet c'est-à-dire que comment on bâtit quelle posture on a au travail quand on n'a jamais connu le travail en présentiel avant et donc c'est c'est au manager de mettre en place cette éducation à qui je suis en tant que travailleur dans une société comment je me positionne quand on n'a pas d'historique du tout et ça ça a été j'en ai pas entendu beaucoup parler mais c'est un vrai sujet pour les générations à venir ils parlent de rien c'est juste la question que tu souhaites la question du lien social dans un livre qu'on a publié à la fin de cette chaire en 2008 que j'ai appelé l'entreprise mobile et bien si tu veux la première le premier côté négatif de ce travail à distance c'est quand même la perte du lien social bon on va aller vous blesser on va voir Sandra Giovenetti de Be My Space il y a beaucoup d'autres choses à dire également puisque ça a été lancé en 2017 si je ne me trompe pas au début du 2018 pardon Be My Space et ça permet justement d'accompagner les salariés qui veulent développer une offre de télétravail en quelque sorte on va dire mais là aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à la villa la villa Tignous puisque c'est vrai que ce qui avait été indiqué c'était en tout cas dans plusieurs articles l'idée c'était vraiment d'aménager des espaces éphémères peu importe en fait peu importe le lieu dans une serre tropicale une ferme en bordure de Paris ou autre et là en fait il y a une villa qui a été lancée donc je veux dire que tu nous expliques un petit peu ce concept là je vais peut-être repositionner un peu Be My Space parce qu'il y a une villa qui arriverait comme ça ça ressemble à un panneau rapide alors donc oui moi je t'appelle Sandra j'ai créé Be My Space c'est le fête de votre journée de travail une expérience unique donc ça a été créé avant la pandémie moi je suis architecte de formation mais j'ai surtout été à IMO dans un grand groupe j'étais en stratégie immobilière et valorisation foncière valorisation patroniale donc ça explique un peu plusieurs choses et je suis également programmise donc j'ai aménagé des sièges sociaux pour les grandes entreprises de leur bureau donc en fait il y a plusieurs notions que je mélange c'est en tout cas dans ma conclusion c'est l'espace enfin la pandémie a révélé une chose c'est que l'espace de travail a du sens et a de la valeur donc soit ce soit l'espace de la maison de campagne c'est à dire que l'espace de la maison de campagne a pris de la valeur l'espace de bureau a perdu de la valeur qualitativement ça c'est assez intéressant et donc en fait ce que j'ai créé donc au travers de Be My Space c'est de dire voilà on ne va plus raisonner en poste de travail et on va raisonner demain on raisonnera en environnement qualitatif qui va valoriser la différence que nous sommes l'individu va redevenir au centre du système via l'espace de travail et donc dans ce constat là qu'est-ce qu'un espace qualitatif pour moi en fait j'appelle ça des respirations professionnelles c'est un espace qui nourrit la création des villas donc les villas ce sont des dispositifs que je crée en milieu culturel et patrimonial pour ces fameuses respirations professionnelles donc voilà donc j'ai fait une première collaboration après on pourra parler d'une matrice de risque sur immobilier moi j'appelle ça un immobilier empathique un immobilier de coeur éphémère qui va permettre comme ça d'être très changeant et de pouvoir s'adapter en fait aux entreprises en fait l'idée d'un immobilier rigide qui est rigide par de l'investissement je pense qu'on va passer sur des choses beaucoup plus souples qui sera plus je dirais dans une économie circulaire d'où le patrimoine et d'où la culture voilà ça c'est les bases un peu de fond dans le produit donc ce que j'ai donc entamé une villa une villa qu'est-ce que c'est c'est un dispositif éphémère d'une journée qui est co-construit avec un un musée ou une institution culturelle ou une institution culturelle ou patrimoniale l'idée est de proposer donc à des alors l'idée c'est de valoriser les petits patrimoines de proximité et de valoriser à quoi sert la culture la culture aide à changer de cadre les artistes le font d'ailleurs ils vont s'implanter pour plus d'inspiration dans des lieux qui leur font du bien en tout cas qui les inspire l'idée c'est d'avoir cette même démarche sur le salarié sur une journée particulière donc typiquement sur mon treuil donc j'ai rencontré Aurélie qui est la directrice du centre en disant ben voilà moi je crée des villas ce sont des villas inspirantes où pendant une journée je mets les salariés en tout cas je mets les travailleurs en infusion au contact des oeuvres et j'observe parce qu'il y a quelque chose de l'observation c'est à dire qu'on n'est pas oui il y a quelque chose de l'intimité du l'être soi que j'observe attentivement dans mes villas en disant est-ce que la promesse est au rendez-vous pour cette déconnexion et le fait d'être ensemble dans cet univers qui est chargé des oeuvres et toute la mission aussi qu'est-ce que le musée donc et Aurélie m'a dit mais c'est génial Sandra faisons ça donc on a fait une première pila alors c'est aussi intéressant c'est à dire que sur une exposition moi je rencontre les commissaires donc je vois un peu la valeur donc ça peut être sur la première pila c'était sur la transformation des déchets sur la question d'écologie donc il y avait des artistes qui étaient là et qui avaient exposé comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on a autour de soi donc en fait c'est intéressant dans ces villas d'aborder la question finalement des visions que peuvent avoir les artistes sur la transition écologique donc en fait ça fonctionne un peu comme ça donc je m'imprègne de l'exposition je discute alors ça c'est aussi très important on ne peut pas injecter un musée à une mission une mission au même titre que le patrimoine va injecter du co-working comme tout le monde le dit c'est pas ça le sujet le sujet il est autre il sait comment est-ce qu'on fait maintenant des économies de partage et des collaborations parce que la collaboration c'est un vrai comment dire c'est quelque chose qui est le nerf de la guerre de demain parce que déjà c'est des emmerdements mais quand la collaboration est réussie c'est magnifique c'est justement l'innovation c'est là où on se dit ah on a changé de point de vue et on commence à avancer différemment donc je regarde quand est-ce que c'est possible d'installer la villa puisqu'en fait il y a les publics il y a les scolaires il y a les ouvertures comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on privatise il y a tout un système qui arrive et Aurélie au début me disait oui tu sais j'ai la salle de médiation au sous-sol tu peux installer tes tables et tes chaises je dis le vrai sujet si on est un tiers lieu culturel comme on peut l'appeler c'est d'être dans la vraie promesse de l'institut c'est d'être au contact des hommes et ça c'est une vraie nouveauté qui se fait très peu moi en France j'en ai jamais entendu parler si vous en avez entendu ou même en Europe on peut faire du yoga dans les musées des choses un peu comme ça mais l'idée de mélanger deux situations qui sont celles et le travail et à quoi sert l'art ça c'est assez nouveau et donc on s'est lancé donc je crée les dispositifs en fonction de la scène non existante donc en fait je crée une double scénographie d'ailleurs les villas au début ça s'appelait des scénographies du nouveau travail la scénographie des nouveaux espaces de travail donc après il me faut bien évidemment des équipements pour l'instant et ça fait partie de la démarche je travaille avec le Lab Emmaüs en fait ce sont des personnes en réinsertion et c'est des mobiliers d'Emmaüs en location qui me permettent de faire ma scénographie donc on est vraiment sur quelque chose d'assez vertueux en termes déjà d'organisation et d'installation donc la villa alors la villa aujourd'hui la manière dont on les construit elles sont très ouvertes elles sont très ouvertes avec un projet d'idée de les mettre à disposition d'entreprises qui souhaiteraient offrir à leurs collaborateurs des villas sachant que le modèle économique vous allez en parler si vous voulez c'est quelque chose de très compliqué en fait pas tant que ça puisqu'en fait on est sur on n'est pas sur du co-working on est sur une prestation d'installation et que à ce titre alors les entreprises qui souhaitent et qui sont intéressées on est en train de voir un travail de mécénat puisqu'en fait c'est des contreparties qui pourraient c'est à dire que là aussi le musée crée de nouvelles relations avec les entreprises qui va au-delà de la privatisation donc ça c'est aussi un autre aspect de Be My Space c'est à dire qu'on bôtisse en fait les liens et en réalité la pandémie et dans cette transformation tout est en train de changer alors qui vient ? vous voulez que j'apporte le sujet ? oui c'était pour savoir aussi quelles sont les personnes qui sont ciblées et puis surtout comment ça se passe au niveau du développement parce qu'on parlait justement du mécénat donc c'est le modèle économique qui n'est pas encore totalement figé non 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 justement on a eu combien il y a eu de villas jusqu'à aujourd'hui puisque alors j'ai envie de dire j'ai eu un, deux, trois puisqu'en fait Be My Space ça a été incubé au centre des monuments nationaux et la première villa que j'ai fait c'était à l'hôtel de Sully et déjà j'étais avec Emmaüs et je dirais la toute première la version zéro c'est avec HEC oui j'ai travaillé avec le travail avec l'app des politiques publiques dans le hors les murs et on a immergé les élèves à la cité internationale des arts où les élèves travaillaient dans les collections de la galerie donc voilà donc là il y a deux villas avec le centre Tinius une villa avec le centre des monuments nationaux et effectivement un premier travail comme ça avec HEC et donc ça c'était intéressant les publics alors les publics c'est les publics c'est ça qui est intéressant en fait je pense qu'aujourd'hui on est et on a une demande de diversité diversité d'espace et diversité de rencontres les entreprises aujourd'hui savent que pour revenir un peu en arrière c'est à dire je ne suis pas sortie du chapeau j'ai fait 25 ans dans un milieu et j'ai la culture de l'entreprise il y a quelque chose de très comment dire quand on ne l'a pas vécu qui est difficilement explicable on fait corps on fait partie des murs on a des longues carrières voilà donc il y a quelque chose de pas de l'ennui on est tout est confortable en réalité donc voilà donc l'idée d'aller de chez soi au siège tout est quand même bien fait pour certains salariés en tout cas et là en fait dans cette villa donc on a utilisé à la fois le réseau du musée donc un réseau montréois de proximité et moi j'ai utilisé mon réseau de salariés et de RH et d'entreprises qui étaient intéressées sur la question du travail de demain et donc en fait ça fait une espèce de grande vous voyez comme les affluents il y a eu une espèce de rencontre où les gens m'appelaient en disant voilà est-ce que je peux venir j'ai dit bien sûr elle me dit je suis artiste je dis vous êtes travailleur ah oui oui déjà on voit une solution entre l'artiste qui ne travaille pas et celui qui travaille c'est assez marrant et je dis ben elle me dit moi je couds ben je voulais venir avec une machine à coudre je dis c'est un peu bruyant elle me dit non non je couds je dis ben venez venez et après il y a des gens de EDF qui m'ont appelé en disant mais moi je veux bien venir est-ce que je peux venir avec ma fille qui vient de commencer qui travaille dans un autre grand groupe ah ben je dis viens avec ta fille si tu veux donc en fait on s'est retrouvé avec une toute une famille en fait j'appelle ça moi j'appelle ça des résidents pour une ville c'est plutôt pas mal de gens qui étaient venus par l'idée de venir voir l'exposition de venir faire une déconnexion et travailler ensemble donc j'avais cette dame qui travaillait des grandes créatures comme ça en tissu à côté de quelqu'un qui était plutôt EDF et qui avait envie de partager un moment avec sa fille puisqu'en fait ce que j'ai pas dit c'est que je fais des sortes de set up avec des artistes qui sont là pour l'idée d'incarner le lieu en fait donc voilà et les personnes qui viennent finalement elles sont venues mais il n'y avait pas forcément des promotions faites au préalable pour les faire venir il y avait des invitations c'est partie non je veux dire les personnes qui ont été rencontrées ça a été vraiment au fur et à mesure ça s'est monté non en fait ce qui se passe c'est qu'on fait on fait un appel en disant ben voilà on appelle la résidence il y a une nouvelle villa inscrivez-vous voilà le thème voilà l'exposition voilà la promesse voilà ce qui va se passer et les gens arrivent comme ça donc les dossiers sont étudiés par rapport justement où c'est vraiment très ouvert il n'y a pas de procès non 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 on m'appelle bonjour Sandra est-ce que je peux venir travailler j'ai une demi-journée j'ai une journée complète voilà et donc en fait ce qui est intéressant c'est que donc il y a des entreprises qui sont venues tester le dispositif pour leurs salariés il y a des gens de Montreuil qui sont venus tester qui voudraient voir une autre expérience visite complètement différente voir une exposition de allez pas une heure et passer la journée à infuser et puis de temps en temps je voyais il y en a qui se sont déplacés d'une oeuvre à l'autre commencer à bouger c'est à dire qu'on est vraiment dans une très grande liberté donc qu'est-ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on se sent face à telle oeuvre alors après j'aimerais bien la jouer mais pour l'instant on était sur l'oeuvre de Tignous et c'était vraiment très intéressant puisqu'en plus c'était une oeuvre de politique pas politicienne mais de débat donc là on était au cœur de l'actualité donc ça c'est intéressant et il y avait les entreprises autre sujet de proximité puisqu'on est sur notre oeil il y a énormément de entreprises et en fait les gens ne connaissent pas c'est à dire qu'on vient au siège déjà on est déjà un peu triste parce que souvent on a quitté Paris donc on arrive comme ça en première ou deuxième couronne un peu hop on y va on prend le métro on arrive et hop on repart et là ça permettait de découvrir le territoire via une institution culturelle via des partages et rencontrer d'autres personnes l'autre sujet qui était très intéressant c'est qu'en fait il y a eu vraiment des il y a eu un moment où s'est posé la question faut-il ouvrir l'exposition pour que d'autres personnes puissent découvrir l'expo ça a été une question des questions de l'usage en fait et au centre aussi de MySpace et demain que pour nous on va vouser les publics aussi les tranches d'âge c'est assez intéressant sur les questions culturelles il y a vraiment la médiation qui est très importante et qui est très travaillée moi souvent je parle de ces 35-45 ans c'est des gens qui font des familles des gens qui ont des carrières un peu comme ça et l'idée d'aller au musée c'est juste impossible l'idée de prendre du temps pour soi c'est quelque chose de complètement impossible parce que on est sollicité une tranche de vie on est très sollicité c'est bien dommage parce que souvent c'est des managers souvent c'est des gens qui sont actifs et en fait ils passent à côté de cette distance en fait on est toujours en train de courir après le temps et là quelque part une villa c'est offrir du temps du temps de travail dans un environnement qui est riche et qui permet de s'enrichir je dirais professionnellement et humain et comment ça se passe les personnes qui viennent les entreprises qui peuvent être accueillies est-ce qu'il y a un coût particulier pour venir pour s'installer vu qu'on parlait justement de villa éphémère ça ne va pas durer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois donc comment ça se passe quand on est une personne on veut venir dans la villa Thinus donc du centre d'art contemporain est-ce que je dois payer est-ce que je peux m'installer pour faire des réunions est-ce que je peux regarder l'exposition en fait il y a deux modèles qui sont en train de pointer leur nez il y a un premier modèle qui est qui est de l'ordre de la prestation et là le centre Thinus ou la région parce qu'en fait je fais partie de l'exposition c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi c'est qu'à chaque exposition en fait tout change en fait l'espace change et il rechange en fait donc il pourrait y avoir comme ça entre deux expositions un temps différent de comment est-ce qu'on est capable de découvrir une exposition c'est une forme de médiation en fait une médiation travaillée je ne sais pas donc voilà ça c'est un premier modèle le deuxième modèle c'est donc ça c'est libre puisqu'aujourd'hui le centre Thinus il est libre on ne va pas faire payer quelque chose qui est initialement été gratuit d'ailleurs au passage pour la question du tourisme en tout cas de l'immobilier de culture et l'immobilier de tourisme c'est donner une valeur je pense que ça c'est un vrai 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 sujet qui est aujourd'hui sur lequel je travaille avec l'expérience le deuxième modèle c'est effectivement les entreprises qui voudraient monter un schéma directeur immobilier de tiers lieu de type villa c'est de voir effectivement comment on est capable de financer des réseaux en disant je ne sais pas moi plutôt en juin on a deux villas plutôt dans des espaces verts parce que ça c'est sympa les départs et après je crée et là pour le coup ils s'engagent auprès des portes de lieux qui vont accueillir les villas j'appelle ça de la map je ne sais pas si je suis claire c'est à dire qu'on s'engage sur son patrimoine de proximité pour offrir des villas en adéquation avec les raisons d'aide et ça là ok bien sûr si je reprends un petit peu par rapport à tous vos profils finalement quelles seraient les personnes qui partent qui partent avec Holy Working est-ce qu'on est sur des travailleurs ciblés est-ce qu'on a une typologie de personnes qui partent plus facilement en termes de on va dire d'âge de structure de profil ou est-ce qu'on est vraiment sur tout type d'Holy Worker comme vous appelez ça on a une typologie on a forcément la sélection du télétravail potentiel donc ça c'est c'est l'unique critère d'un départ à Holy Working et on a une typologie de salariés qui sont en recherche de ces expériences aujourd'hui on n'est pas encore l'évangélisation on n'est pas encore optimale et donc on n'est pas encore sur une proposition des RH à tous les salariés de ce type d'expérience là donc les salariés qui viennent vers nous aujourd'hui sont des salariés qui pensaient changer sans solde projet un an en famille en Asie en Amérique latine etc donc ce sont d'anciens clients du tourisme durable qui viennent vers nous parce qu'effectivement financièrement c'est plus viable de partir en emportant son job et de ne pas plonger dans l'inconnu de rompre un contrat de travail et de ne pas savoir ce qui se va se passer quand on va rentrer donc ça sécurise leur projet de voyage donc ce sont essentiellement des jeunes la trentaine enfants bas âge voilà c'est ce profil là et parmi les salariés on a clairement des choix de carrière des choix d'orientation scolaire même en fonction de ce projet de vie là c'est à dire que les salariés du numérique aujourd'hui pour beaucoup ont choisi de faire carrière dans le numérique parce qu'il y avait cette possibilité là de mobilité et de choix de lieu de résidence et de télétravail parmi les développeurs c'est réellement le cas donc je dirais que c'est presque autant l'adaptation à ce besoin là qui fait cette orientation professionnelle que l'attrait du marché de l'emploi et des secteurs IT donc on a vraiment le digital nomade le développeur informatique de la jeune trentaine mais ils sont clairement dans ce public là et c'est pour ça qu'on est assez content parce qu'on attire des gens avec des profils très très différents on a des directeurs commerciaux des consultants des gens de call center etc parce que ce profil IT là il a préconçu son envie son voyage enfin sa vie de digital nomade il choisit pas forcément d'être freelance tout de suite parce que c'est pas forcément dans son tempérament mais par contre il a cette envie de mobilité là mais il est dans cette envie de mobilité de consommation c'est à dire qu'il va aller surfer à tel endroit lui il va suivre les saisons en général et il va être il va être clairement dans la mégalopole américaine pour être dans le milieu où ça bouge au niveau du business etc et où on se sent un jeune cadre super dynamique et ensuite aller surfer à tel endroit il va pas être là à partager un quotidien des locaux pendant la mousson et vivre les contraintes et essayer d'apporter sa pierre à un édifice social ou quoi que ce soit donc c'est deux voilà c'est pour ça qu'on essaye de démocratiser un peu cette expérience là sur des demandes un petit peu plus oui vertueuses même si on ne vige personne et les avantages on va dire quels seraient les avantages en fait pour ces personnes là et surtout aussi je pense aux inconvénients puisque je pense qu'il y a un petit peu les deux volets principalement si on est un new worker même aussi au niveau des entreprises si on envoie nos salariés quels sont les avantages de leur côté qu'est-ce qu'ils en retirent les avantages pour l'entreprise c'est de c'est de c'est de c'est de faire grandir son collaborateur par une expérience une expérience de vie à part entière finalement qui est proposée qui ne coûte rien à l'entreprise et qui ne et qui ne va pas être difficile à mettre en oeuvre ça c'est l'avantage premier et par là même c'est de proposer cette expérience dans le parcours collaborateur pour attirer les jeunes talents justement qui ont ces envies de mobilité là parce qu'en fait il y a il y a beaucoup d'idées préconçues sur la génération Y ou Z voilà le monde du salariat est terminé on entend toutes sortes de choses comme ça c'est ce venu donc Charles-Henri je pense que tu sais mieux que personne quel est comment trier le bon grain de livret de tous ces chiffres là aujourd'hui en sortie d'école on a à peu près la même proportion de gens qui souhaitent être salariés que ceux qui souhaitent être entrepreneurs ceux qui deviennent entrepreneurs sur des expériences plus ou moins réussies parce qu'ils s'y sentent contraints c'est parce que ils souhaitent effectivement vivre des expériences qu'on ne leur propose pas dans un parcours salarié et donc l'idée c'est aujourd'hui pour un employeur de matcher avec la demande de ces nouveaux salariés et de bâtir un parcours collaborateur qui soit plus nourrissant et qui permette ponctuellement des expériences nous l'objectif c'est pas du tout d'être sur de la volatilité de la mobilité tous azimuts du télétravail full time pour tout le monde etc l'objectif c'est dans un parcours collaborateur de pouvoir vivre des expériences nourrissantes et de ne pas avoir ces frustrations de se dire je suis salarié donc je suis coincé là je suis coincé dans mon bureau je suis coincé je ne peux pas ouvrir mon paysage mon environnement à autre chose donc voilà c'est Holy Working c'est sur la mobilité internationale mais il y a plein d'autres expériences comme ça qui peuvent être intégrées et c'est là où c'est intéressant de sortir de ces tensions de négociation d'accord télétravail là où on a calculé deux jours trois jours deux jours trois jours c'était de la gestion de crise très encadré très étriqué au niveau de la réflexion et aujourd'hui on se dit bon voilà pourquoi ponctuellement personnaliser ce mode de travail en fonction du fonctionnement de l'équipe de travail du manager du tempérament de la personne de ses conditions de vie parce qu'effectivement on a mis en place des accords télétravail collectif dans des sociétés alors que le télétravail est le mode de travail qui porte l'équipe vie pro vie perso et donc faire du collectif là-dessus c'est inextricable voilà tout le monde a fait tous les RH ont fait ce qu'ils ont pu pour donner une règle commune et aujourd'hui voilà on sait comment penser ça que personnellement on puisse avoir des expériences nourrissantes dans un cadre culturel des respirations sans mettre à mal la performance de l'entreprise parce que le RH est d'abord au service de la performance de l'entreprise et là aussi il y a des leviers qui ne sont pas toujours faciles à actionner pour les RH en termes de budget en termes d'indicateurs etc j'imagine que ça joue aussi beaucoup des RH au codir il y en a beaucoup des RH avec des bonnes idées il y en a beaucoup des RH qui peuvent faire passer les bonnes idées à un dirigeant ce n'est pas forcément évident parce que le cordon de la bourse est souvent détenu par l'opérationnel et pas forcément partagé avec tous mais bon c'est très intéressant et les managers se saisissent de la fonction ressources humaines puisque c'est le terrain de gestion des ressources humaines c'est le management ce n'est pas la fonction de l'achat peut-être je vais réagir pour deux interventions il y a un mot clé une expression qui est fondamentale dans ce qu'on entend dans les deux cas c'est la question de l'expérience l'expérience collaborateur il y a tout le bullshit autour de ce que j'ai aussi entendu depuis une vingtaine d'années sur la marque employeur tout ça pour moi c'est le marketing c'est très important on a l'étranger de parler de sa marque mais le vrai truc c'est que la marque c'est le marketing maintenant il faut que la promesse vécue par le collaborateur soit rendue et ce que je trouve intéressant dans les deux expériences vous voyez c'est qu'on crée des moments un petit peu différents du lieu hors les murs qui est un petit peu différent c'est avec cette immersion dans les milieux dans lesquels les salariés sont peut-être ils peuvent avoir une visite à des expos et être allé dans des musées mais il y en a un certain nombre qui n'ont pas et puis évidemment dans ton cas c'est beaucoup plus un investissement sur le moyen long terme et éloigné la seule chose que je pourrais par rapport à l'héroir tout parce qu'on en avait discuté au salon maintenant je me souviens très bien j'ai trouvé l'expérience très intéressante c'est quand même toujours ce problème qu'on a cité tout à l'heure de l'équité c'est-à-dire qu'en fait c'est réservé à une toute petite élite quand même il faut quand même le dire alors qui est effectivement très recherché qui a des comportements entre guillemets individualistes on voit bien mais la question c'est qu'est-ce que tu dis aux 98 autres pourcents des collaborateurs c'est ça mon vrai souci il est là il y a une question d'équité entre ceux qui ont proposé un parcours formidable de 6 mois à 1 an entre la Thaïlande le Mexique etc et puis les autres qui sont scotchés même je veux dire qui peuvent être en télétravail mais dans la banlieue de Paris ou dans la banlieue de Nantes tout à ce que je veux dire donc là il y a un truc mais par rapport je dirais à l'expérience je dirais collaborateur que tu peux offrir oui effectivement c'est à la fois un outil formidable d'attraction et de rétention c'est clair mais encore une fois il faut se méfier c'est tout ce discours que j'ai entendu pendant des années sur le talent management et toutes ces entreprises qui parlaient des high pool des very high pool des très hauts potentiels y compris des HEC et je leur ai dit vous savez un train il y a une locomotive mais il y a aussi pas mal de wagons derrière si vous ne occupez que de la locomotive vous allez avoir des problèmes avec les wagons et le vrai problème c'est effectivement cette notion de talent de top talent pose quand même une vraie question et ça on est une culture qui a privilégié et les grandes écoles sont largement pour ça alors maintenant sur l'histoire de lien avec l'art ce qui est très intéressant est-ce que tu connais Claudia Ferruzzi ça te dit quelque chose ou pas ? alors elle a été l'ancienne conseillère du président actuel au début de son premier mandat conseiller culturel et un jour elle me contacte en pleine pandémie et elle me dit on va parler de toi donc elle me tutoie d'emblée je téléphone et elle me dit en fait j'ai quitté le président c'était avant avant la pandémie et j'ai monté un truc qui s'appelle Viarte et Viarte en fait c'est justement faire rentrer l'art dans la vie dans l'expérience des collaborateurs mais pas en faisant alors c'est la différence par rapport à ce que je comprends de ce que tu fais c'est pas en créant effectivement des villas mais c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pour être pour mettre des collaborateurs dans des alors c'est des sessions de type séminaire c'est classique en contact direct avec des artistes qui parles de leur art qui parles de leur façon de raisonner et donc d'ouvrir les chakras et je l'ai observé deux fois elle m'a fait participer ces derniers temps à des expériences avec Capgemini et la dernière j'essaye de me souvenir de l'entreprise je crois que c'était Veolia mais c'était pour tu vois ce que je veux dire ah oui mais c'est fondamental toi l'idée c'est un peu la même chose donc c'est pour ça que là je trouve qu'il y aurait peut-être une connexion à faire oui certainement de toute manière moi ce que je trouve dans ce qu'on se dit et même si effectivement mon corps de métier c'est plutôt l'espace et la manière dans l'espace est capable d'accompagner ces changements c'est que l'individu reprend forme en fait c'est à dire que la spécificité un jeune en entreprise qui a 25 ans n'est pas les mêmes préoccupations que quelqu'un qui a 45 ou quelqu'un qui est en retraite mais malgré tout je pense qu'il y a des socles communs en fait et la question c'est de savoir quel est ce socle commun et c'est peut-être c'est la diversité je pense qu'on est là et donc la diversité si moi j'ai le projet d'aller à l'étranger pour la richesse que ça apporte moi je suis un jeune j'ai plutôt envie de matcher autre chose et de travailler avec des potes dans des spots où vous voyez donc on voit bien qu'il y a des à chaque je dirais situation je dirais où est-ce qu'on en est dans sa vie à la fois et professionnelle et familiale on retrouve un espace ou une manière d'aborder le travail différemment et ça ça permet ça veut dire que l'employeur prend en considération un la spécificité il l'entend et moi j'avais commencé une étude alors il y a des villas ça ça permet de cristalliser en fait une intention mais une entreprise pourrait très bien avoir une flotte de camions de vannes et pour aller d'un siège A à un siège B et puis au contraire on est juste dans le voyage et du coup celui qui part est capable de revenir et d'apporter donc en fait il y a vraiment des copommunautés d'expérience et de tout type d'ailleurs même de proximité et ce que je me disais en termes RH pour moi on va vers une gestion il y a la gestion prévisionnelle des emplois et compétences aujourd'hui et pour moi justement ces expériences là elles sont à intégrer sur un parcours collaborateur aussi pour permettre l'équité c'est à dire que oui c'est pas possible aujourd'hui pour toi qui es en production ou autre mais peut-être si tu en as le projet dans trois ans on peut te permettre de vivre cette expérience là en passant sur une mission transverse donc je pense qu'il va y avoir de la gestion prévisionnelle comme des emplois compétences de l'environnement de travail de l'expérience collaborateur parce qu'effectivement il y a un besoin de nourriture dans le cadre du travail moi c'est la nourriture que je vois en commun dans ce que tu as parlé et les entreprises s'en emparent peut-être aussi déjà j'imagine par rapport aux entreprises qui ont été observées il y a pas mal de grands groupes qui en font partie est-ce que c'est uniquement une affaire de grands groupes parce qu'il y a peut-être plus de moyens est-ce que ça se fait également dans tous les types d'entreprises je pense que ça peut être ouvert à tous types aussi de profils comme tu disais chaque situation est différente ce qui est frappant c'est qu'on voit dans ces deux cas-là et puis dans les cas des entreprises en fait on va s'occuper de plus en plus effectivement on va dire de GRH au niveau individuel et on va s'occuper et c'est pour ça que je dis depuis des années qu'une des grosses tendances de la fonction RH du champ RH ça a été la segment une position proche du marketing qui est en gros je parle pas de la marque employeur je parle de la segmentation répondre à la segmentation des attentes comme on l'a pour les clients tu as des générations différentes tu as des parcours de vie différents et ce qui est très intéressant pour Oli Working j'observe tu as dit j'occupe d'une catégorie en plus un peu d'âge parce que ça m'étonnerait que les jeunes qui ont commencé à avoir des enfants qui vont à l'école primaire etc puissent on a exactement le monsieur qui est parti quand il ne parlait pas mal d'expatriation toutes les études montrent et en particulier en France dans la culture latine que nous connaissons que ce sont les gens entre 35 et 50 ans qui sont les moins expatriables tout simplement parce qu'il y a l'effet effectivement de l'éducation des enfants qui est très fort et les français sont par rapport c'est d'ailleurs il y a un auteur hollandais qui s'appelait Hofstede qui disait que nous étions une culture entre guillemets féminine plus féminine que masculine et l'une des dimensions de la culture féminine selon cette Hofstede ce auteur hollandais c'est l'attention à porter à l'éducation c'est très bien que les expatriés français à l'étranger la première chose la première de leur occupation c'est la qualité de l'éducation locale et je connais pas mal de personnes dans mon entourage qui ont refusé des beaux postes à l'expatriation juste parce qu'il n'y avait pas d'éducation pas la qualité mais ça c'est vraiment un sujet qu'on adresse nous parce qu'on est sur une expérience ponctuelle moi j'ai 20 ans d'expatriation avec 3 enfants qui ont vécu toujours à l'étranger dans des systèmes scolaires très divers et variés mais donc cette expérience là effectivement on invite les gens et on a un holy worker sur deux a priori à peu près dans nos premières années d'activité qui a des enfants parce que c'est une expérience ponctuelle et qu'on le borde c'est ça c'est ponctuel et qu'on le borde voilà c'est ça parce qu'on recherche les écoles pour les enfants on est en partenariat avec les différents systèmes scolaires les possibilités au lycée français ou via le CNED avec de la scolarité locale mais parce que c'est ponctuel et parce que ça n'engage pas une scolarité académique française mais c'est ça l'intérêt effectivement les gens ont de multiples contraintes ils construisent une maison ils ont la grand-mère à garder etc. je pense que ça correspond à l'étrange de vie mais ce que je voulais terminer c'est que quand on fait de la segmentation comme ça en tant qu'HR il faut faire très attention justement à respecter l'équité et à faire en sorte quand même qu'on maintienne le collectif tu vois tu as deux notions là c'est la différenciation oui je vais offrir des parcours différenciés je vais offrir des réponses RH différenciées presque au niveau de chaque collaborateur le vrai problème c'est comment je vais continuer à faire que notre entreprise soit un collectif et ça c'est une vraie question parce que si tu vas trop loin il y a eu un livre dans les années 2000 par Huillard-Marc qui s'appelait The Workforce of One je vais même oublier l'auteur c'était chacun a été traité au niveau totalement individuel le vrai problème c'est qu'on a un des soucis d'ailleurs les accords sur le télétravail si vous regardez ce qui s'est passé depuis deux ans c'est quand même une forme de c'est vrai que c'est un raisonnement collectif mais c'est quand même des barrières on va dire qui sont des garde-fous après chaque manager va négocier très bien merci beaucoup on va arriver à à la fin de la table ronde merci beaucoup pour ces échanges en tout cas et pour vos retours d'expérience ça nous a permis aussi de connaître un peu mieux déjà chacun de vos profils chacun de vos projets pareil j'ai des images que je rebranche pour montrer la villa parce qu'on avait des photos de la villa pour vous montrer un petit peu dans quel esprit en fait on se trouve et puis surtout montrer les oeuvres d'art qu'on peut voir derrière avec les télétravailleurs qui sont présents donc c'est vraiment extrêmement grand très lumineux et puis il y a beaucoup d'échanges qui se font donc merci merci pour ça Sandra merci également pour votre présence à toutes les deux au Lee Working c'était très intéressant de vous rencontrer de vous connaître puisque c'est là qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger auparavant et puis vous êtes on va dire ça existe depuis peu de temps mais bon finalement les idées aujourd'hui je pense que les personnes s'en en prennent vraiment beaucoup plus et puis il y a un vrai intérêt comme tu le disais c'est très très bordé aussi pour tous donc on peut très bien plutôt peut-être assez facilement partir et vivre cette expérience à l'étranger et puis enfin merci également d'être revenu jusqu'ici pour avoir présenté rapidement on va dire parce qu'il y a énormément de choses dans ce livre que je vous invite également à lire il y a beaucoup beaucoup de choses j'ai vu qu'il y avait également un cas avec Accor qui avait été aussi plus développé donc Accor un groupe du tourisme assez connu qui est très intéressant qui a pu redévelopper pas mal de choses suite à l'arrêt en fait avec la pandémie donc on n'en a pas discuté mais je pense qu'ils sont ils sont aussi un bon exemple voilà juste pour autre chose c'est la présidente de l'Op ce qui s'appelle l'Europe du Sud l'Europe du Sud en fait c'est celle qui gère toute la partie Accor sur France et l'Europe du Sud et en fait le président d'Accor ils ont perdu 90% de leur business à fin mars 2020 je ne sais pas si vous voyez ce que vous voulez c'est quand même très sévère en fait l'une des idées qui a émergé c'est en fait il y a des tas d'espaces qui sont totalement inutilisés dans la journée des espaces totels tout simplement et d'en faire des lieux des lieux tiers pour permettre à des gens justement d'avoir une possibilité de télétravailler de télétravailler proche de leur domicile parce que on n'a pas beaucoup parlé des tiers lieux mais les tiers lieux l'intérêt d'un tiers lieu c'est d'être dans une situation un peu plus d'égalité et pas avoir la différence entre ceux qui ont des très grands appartements de très grandes villas et ceux qui sont coincés dans des tout petits espaces et l'une des idées qu'ils poursuivent c'est effectivement ça bon elle expliquait c'était dans un papier que j'avais écrit avec elle sur la question de la résilience organisationnelle c'est à dire comment une entreprise qui a autant eu de problèmes que c'est vite se retrouve donc en fait on a merci à vous je ne sais pas si vous avez des questions des remarques par rapport à ce qui a été dit les personnes restantes Claire Loera j'avais une question alors question remarque je ne sais pas trop dans quelle catégorie la mettre mais j'avais le sentiment qu'en fait suite au Covid c'était vraiment un accélérateur du management ou en tout cas révélateur du management où en fait il y a eu quand même de plus en plus les gens sont diplômés enfin j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre attente en tout cas des personnes qui sortent des études une autre attente envers le management on n'attend plus le management à l'ancienne avec le contrôle etc on est plus sur effectivement la confiance dont vous parliez de la quête de sens et j'avais le sentiment qu'il n'y avait un peu enfin il n'y a pas que la crise sanitaire ça se jouait déjà avant 2020 et que ça s'est d'autant plus accéléré et que aujourd'hui je ne sais pas exactement ce qui se joue mais il y a quand même une crise de vocation dans le tourisme et justement peut-être parce que ces métiers-là ne permettent pas l'autonomie le sens enfin voilà toutes ces choses-là et donc ce n'est pas tant le souci du télétravail mais c'est aussi des choses plus profondes comme le management le contrôle etc je ne sais pas si j'étais claire mais j'ai mis plusieurs remarques dans une seule un peu question mais est-ce que c'est plutôt une tendance aussi sociétale enfin je peux-tu avoir quelque chose mais vas-y vas-y moi je disais que je laisserais plutôt répondre les professionnels ou en tous les cas les observateurs du milieu du tourisme moi je suis à l'origine je viens de la production industrielle donc je saurais plus répondre sur les questions ceci dit ils connaissent les mêmes problèmes de recrutement dans l'industrie dans ce milieu-là effectivement il y a plusieurs problèmes qui rentrent en ligne de compte sur l'orientation professionnelle voilà il y a une valorisation des métiers tertiaires et des métiers du management qui partent dans des sphères un petit peu hors sol je pense que ça va s'autoréguler justement avec ces besoins de sens au travail où on a besoin de voir le bel ouvrage qu'on a accompli dans la journée ce qui n'est pas toujours évident quand on est dans des fonctions support des fonctions d'encadrement donc voilà je pense que Charles-Henri vous êtes en meilleur poste d'observation de ces mécaniques-là mais en tous les cas sur la demande des salariés je pense qu'on observe de trop près de manière trop micro les mécaniques qui se jouent par rapport au Covid pour moi il n'y a pas de changement dans ce que j'observe en tant que RH il n'y a pas de changement dû au Covid sur les besoins des salariés et sur leur orientation professionnelle pour répondre très rapidement sur la question évidemment le Covid n'a fait qu'accélérer la prise de conscience ce qu'on a observé dans le Covid je l'ai écrit plusieurs fois c'est qu'en fait il y a eu des tas de cas où il y a eu des équipes sur le terrain qui ont trouvé des solutions à des problèmes qui étaient totalement nouveaux c'était la situation et ça ça s'appelle la subsidiarité la capacité à prendre des décisions au niveau le plus proche ce qui veut dire que si on devient plus subsidiaire ça veut dire effectivement qu'on s'éloigne du modèle command and control mais ce rejet comme tu dis de ce type de modèle c'est effectivement avant le Covid c'est une tendance je dirais qui est relativement lourde les générations y compris moi moi je suis de la génération mai 68 qu'est-ce qu'on disait en mai 68 on disait on en a ras le bol c'était déjà la critique du command and control d'une certaine façon donc ce que je veux dire c'est que la crise a révélé un certain nombre de possibles on a parlé du télétravail mais de comportement et le véritable enjeu c'est effectivement je dirais l'évolution qui me semble inévitable des pratiques managériales vers beaucoup plus j'allais dire de confiance d'autonomie etc qu'on va donner et il y a un livre que je vous conseille si ça vous intéresse qui parle de tout ça alors c'est un livre dont le titre est un peu bizarre et je l'ai amené en France parce qu'il est un bouquin américain et je l'ai fait traduire parce que je le trouvais très intéressant je l'ai lu fin août 2020 à sa sortie et c'est un livre de Gary Hamel qui est un gourou du management bien connu outre-Atlantique et dont le titre est humanocratie alors humanocratie ça fait bizarre d'utiliser ce terme d'humanocratie mais l'humanocratie c'est le pouvoir aux humains quand même comme la démocratie c'est le pouvoir au peuple et en fait dedans c'est la lutte justement et il l'avait écrit quasiment avant la pandémie puis il l'a sorti en août 2020 mais le livre était quasiment écrit et il prend des cas d'entreprise et devinez le chapitre 14 est une entreprise grande entreprise française très connue et qui a justement libéré un peu les personnels notamment de production alors que je déteste le titre d'entreprise libérée pour moi c'est aussi c'est encore un concept chumeux qui a été même dans la région de Nantes il y a eu des entreprises libérées je vous signale oui oui je ne dirai pas les noms mais en tout cas et qui se sont plantées non mais ce que je veux dire c'est que cette entreprise c'est Michelin et quand vous regardez la démarche de responsabilisation qui est authentique qui est pratique vous voyez ce que je veux dire dans les là on a une vraie une vraie prise de pouvoir par les équipes de terrain donc ce que vous dites moi je crois que c'est vraiment une tendance lourde et qu'on va retrouver effectivement dans des lieux de travail différents enfin je veux dire tout ce qu'on a dit sur le tour du téléphone moi je sais que d'expérience en fait il y a la question de l'envie en fait qui est souvent un petit peu qu'est-ce qui fait alors bien sûr il y a le travail pour le côté ressources et alimentaires ce qui nous permet de vivre et d'éduquer ma famille parce qu'il y a quand même derrière les mobilités il y a la question de la famille dans ça ça va réduire un peu le fantasme je pense en tout cas ça va resserrer les mailles et la question de l'envie c'est-à-dire que moi je le dis en même temps que je crée Be My Space je me suis intéressée bien sûr à ces questions-là et par exemple même aujourd'hui les jeunes en tout cas ils ont envie de connaître plusieurs choses et d'avoir plusieurs vies dans leur monde professionnel en fait donc parce que pourquoi ? parce qu'à chaque fois ils ne vont pas s'épuiser en disant je vais avoir fait le tour et donc ça va les régénérer je sais qu'au tout début de Be My Space alors j'ai rencontré des RH et il y en a qui m'avaient dit ah non mais c'est super pouvoir offrir comme ça des lieux inspirant donc ça va permettre de fidéliser mon salarié super c'était plutôt là-dedans où je m'inscrivais et puis il y en a qui m'ont dit ah non mais c'est super au moins je vais avoir un turnover qui va être accéléré et alors là d'un seul coup je me suis dit mais mince qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire et elle m'a dit mais vous savez pour que l'entreprise fonctionne bien il faut que le salarié ait toujours envie d'être là où il est et un salarié qui est capable de dire moi je peux changer c'est comme une forme d'autonomie alors moi j'étais un peu déstabilisée j'étais sur mon siège en me disant mais qu'est-ce qu'elle me dit je ne suis pas là pour dire faire un turnover mais la question de l'envie elle est primordiale et plus j'aurai des libertés plus l'envie reviendra en fait et plus l'envie sera je dirais moteur de cette confiance ça c'était très drôle quand on a dit un salarié qui sait qu'il a plus envie d'être là c'est un salarié qui sait j'ai dit mais enfin tout le monde n'a pas le choix peut-être qu'il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a des salariés captifs c'est toute une littérature en fait et c'est toute une posture humaine qui est extrêmement complexe pas mon champ de compétences mais en tout cas la question de l'envie et l'idée de pouvoir comme ça être dans des régénérés de se régénérer dans des micro-lieux ça ça commence à faire sens voilà c'est ce que j'entends en tout cas j'avais une question pour Oli Rocklin est-ce que vous envisagez de faire l'inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes plutôt accompagné des salariés pour vivre une expérience à l'étranger dans ce pays mais est-ce que vous imaginez demain accompagner des entreprises étrangères à faire venir des salariés en France et faire vivre de l'expérience touristique française alors on nous l'a déjà demandé plusieurs fois et il y a de la demande là-dessus et je pense que le secteur touristique va s'en emparer c'est déjà un peu fait mais c'est vrai qu'il y a de la demande quand on va présenter Oli Rocklin aux états qui nous accueillent très souvent les gouvernements qui nous accueillent disent oui et nous quand est-ce qu'on peut vous envoyer des collaborateurs vivre une expérience française de plusieurs mois donc il y a de la demande nous aujourd'hui on a vocation à exporter notre modèle Oli Working dans d'autres pays d'Europe dans 2-3 ans mais aujourd'hui tout simplement notre métier à l'origine c'est de permettre cette expérience-là aux collaborateurs aux salariés français et de on manipule en fait les matières juridiques droit social protection sociale fiscalité immigration qui sont des sujets très français mais il y a par contre il y a une demande importante on nous pose cette question-là à chaque fois qu'on arrive dans un pays étranger dans un gouvernement étranger donc effectivement ce leisure comme on l'appelle le business leisure c'est un nouveau mode de tourisme qui vaut le coup et en plus on a à mon avis fort à gagner sur 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 l'image l'image du pays du pays français qu'on a déjà au niveau culturel historique etc mais qu'on peut redorer sur le plan du business en accueillant justement les salariés sur les espaces de couverture parce qu'on est assez créatif quand même territoire pays de Loire bien sûr mais pas que on fait aussi des erreurs effectivement dans les pays de Loire mais on est assez créatif sur ces nouveaux sur ces nouveaux modes de travail c'est pour ça que j'ai invité Sandra à venir ouvrir des villas dans les pays de Loire c'est la collaboration non mais en fait ce qui est sur la question du co-working il faut quand même savoir que quand on est dans des grandes entreprises des grands groupes on n'a pas la culture que peut avoir l'indépendance c'est à dire qu'à un moment donné même la question de la liberté c'est quelque chose déjà qui s'encadre parce qu'en fait c'est des parcours professionnels où tout est fléché en fait pour que la cohésion tout fonctionne là d'un seul coup c'est l'ouverture des vannes et en fait les publics qui ont co-working aujourd'hui ne sont pas les publics des grands groupes et donc en fait c'est deux cultures complètement différentes avec des modes de fonctionnement complètement différents et des exigences aussi complètement différentes je pense qu'on a on a il y a des exigences de qualité de travail donc là aujourd'hui on a sur la question du télétravail en tout cas le travail à domicile on a des vrais des aides d'avantage qui est celui de la tyrannie de la distance mais je pense que le deuxième volet ça va être ré-exiger un cadre de travail qui correspond à ces valeurs et oui alors on fait souvent l'erreur de présupposer de l'antinomie entre télétravail et ancrage parce qu'effectivement une organisation classique elle est basée sur des relations pérennes et un ancrage territorial dans le tissu économique dans la géographie aussi mais le télétravail ne veut pas dire la fin de cet enracinement qui est la base de ce dont je parlais tout à l'heure la sécurité qui fait qu'on peut être en confiance cette sécurité là a besoin d'ancrage mais pas nécessairement de travailler dans le même bureau c'est deux choses très très différentes on n'est pas obligé de rendre toute une organisation volatile et de devenir tous des hologrammes demain mais on peut quand même télétravailler c'est pas du tout le même l'autonomie ou la liberté n'a jamais été possible sans une forme de régulation surtout dans les grandes organisations ça arrive ça ouh il y a effectivement des volontés d'autonomie de liberté demandées par les individus notamment les jeunes générations et ça n'exclut pas qu'une grande organisation doit quand même se coordonner se réguler et au collège des Bernardins avec un collègue un autre collègue de l'ESSEC qui s'appelle Maurice Tévenet on a monté depuis quelques années une expérience qui s'était un séminaire sur une innovation managériale et on a continué par quelque chose qu'on a appelé les ateliers du management on a deviné ce que sont ces ateliers on n'est pas à l'origine c'est l'ancien DRH monde de Renault qui a été le directeur de ce collège des Bernardins à Paris et qui nous disait il faut essayer de créer des moments où les managers identifient leurs espaces de liberté les espaces de liberté de leur possible de leurs collaborateurs mais tout ça il y a des règles et on sort un petit livre chez Hubert qui va s'intituler l'ingénierie des libertés ça fait bizarre de mettre le mot ingénierie avec le mot liberté mais c'est vrai que c'est une vision alors là on a une vision plutôt de grand goût il va falloir peut-être qu'on arrête parce que dans je pense que vous avez d'autres questions mais je vous invite à aller prendre un café puisqu'il en reste encore un petit peu une boisson bon j'espère que c'est intéressant c'est quoi l'argument des managers qui sont hostiles au télétravail ce sont des gens on parlait de confiance ce sont des gens qui n'ont pas confiance la première qualité avec l'hyper contrôle c'est beaucoup plus simple de fonctionner avec des règles sans tout le monde d'avoir un contrôle du temps par exemple on contrôle les moyens mais on contrôle moins les résultats or justement cette question du télétravail c'est la nouvelle liberté entre guillemets qu'on pourrait imaginer c'est un contrôle sur les résultats tu fais ton job et on ne demande pas on ne demande pas le temps c'est d'ailleurs ce qu'on avait observé dans l'étude dans les années 2000 par exemple chez Deloitte c'était de mémoire chez Deloitte ce que disaient les gens avec les outils nomades c'est qu'il y avait un aspect pour les jeunes papas je dis bien des jeunes papas c'est pour ça que je le précise qui avaient la possibilité de revenir chez eux vers 18h ou 17h30 18h pour faire le bain des enfants qui est le moment le plus important et donner le repas vers 19h et se remettre à bosser après le dîner et donc ils trouvaient que c'est un énorme avantage c'est quand même intéressant de voir que ces outils nomades ont donné cette possibilité des ruptures on redonne un rôle aux jeunes papas qui va pouvoir fixer un cadre dans l'éducation pour donner des libertés de autonomie exactement merci beaucoup merci merci